On s'est rencontrés à quelques occasions, on a discuté un peu de ce que vous attendiez, donc c'est ce que vous avez dit avant, puis moi il y avait un mot qui m'avait amusé, enfin qui m'a fait réfléchir surtout, et on a dit on attend que vous nous fassiez une conférence sur comment on conçoit la forêt, alors c'est marrant, parce que j'ai bien compris que les shifters c'était des gens qui aimaient bien faire des scénarios, réfléchir, voilà c'est un peu votre raison d'être, et donc comment on conçoit la forêt c'est marrant parce que je me suis dit tiens où les forestiers, je ne sais pas si on se pose la question comme ça, comment on conçoit la forêt, alors c'est un peu un fil qu'on dit, alors la façon dont je vais vous parler, d'avoir quelques éléments factuels pour partager des savoirs, des faits etc. sur comment on conçoit la forêt, c'est quoi la forêt, comment nous en tout cas le monde forestier on conçoit la forêt, et puis après on parlera de changement climatique et forêt, qu'est-ce que ça change justement sur notre façon de concevoir la forêt, et puis j'émailerai un peu tout ça de scénario, parce que c'était un peu une commente, on a mis quelques exemples de scénarios, de scénarisation et de devenir de la forêt française. Alors quelques éléments un peu factuels sur la forêt, première chose dont il faut être bien conscient, c'est l'extrême diversité de la forêt française. Alors vous verrez qu'après, la conséquence de ça, c'est que quand vous voulez scénariser la forêt française, vous additionnez sans arrêt des choux et des carottes, et le problème c'est qu'on a tous dans la tête la forêt de chez soi, ma forêt à moi, et en fait on ne se rend pas compte que quand on manipule des chiffres sur la forêt française, ben non c'est pas vrai, on manipule des additions, des moyennes, etc. de choses extrêmement différentes. Alors j'en profite pour dire que si vous voulez en savoir plus sur la gestion forestière, je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui, on a fait un MOOC avec Myriam Leguay qui s'appelle Comprendre la gestion forestière, qui est sur la plateforme FunMOOC, qui s'est organisée en cinq semaines et qui va réouvrir pour une session, enfin ça sera la troisième session en mai-juin prochain. Alors première chose quand même, il faut toujours se demander les choses de base, parce que c'est vrai qu'avant on ne disait jamais ça, puis un jour c'est un collègue dans une réunion, alors moi je ne participais pas, j'étais dans la salle, il a posé la question, c'est un collègue chimiste, c'est un directeur de l'ENSIC, là qui est juste à côté, il a dit mais au fait c'est quoi une forêt ? Et alors j'avais des éminents collègues, un enseignant d'agro-parité, quelqu'un d'IGN, quelqu'un de l'ONF, etc. Ils se sont regardés, mais c'est ce qu'ils demandent. Donc maintenant moi je commence toujours comme ça, d'abord c'est quoi une forêt ? Alors pourquoi c'est vachement important quand on voulait faire en plus des scénarisations de la forêt française, c'est qu'il faut quand même qu'on s'entende, c'est quoi qu'on mesure, c'est quoi qu'on comptabilise ? Alors c'est quoi une forêt ? C'est très simple, c'est très simple et compliqué à la fois, il y a une définition officielle qui est donc définie par la FAO, c'est cet organisme mondial qui s'occupe des ressources forestières, agricoles, etc. alimentaires, et donc la définition qui a été faite pour qu'on puisse suivre notamment des grandes tendances de la forêt mondiale comme la déforestation, il faut bien définir c'est quoi une forêt si vous voulez suivre la déforestation, donc c'est défini comme ça, une forêt il faut qu'il y ait des arbres, il faut que la hauteur potentielle de ces arbres, alors potentiel ça veut dire qu'une petite plantation quand ils sont petits c'est quand même une forêt, donc la hauteur potentielle c'est la maturité, soit au moins 5 mètres, sinon ça ne s'appelle pas une forêt, ça s'appelle une garrigue, un maquis, ça ne s'appelle pas une forêt, il faut qu'il y ait suffisamment de couverts, si vous avez un arbre de temps en temps, ce n'est pas une forêt, et alors le couvert arboré c'est, on prend une vue par dessus et on regarde ce qui est recouvert par les couronnes des arbres, vous voyez qu'une forêt très claire c'est quand même déjà une forêt dans ce sens là, puisqu'on dit 10%, 10% c'est pas beaucoup, et puis une forêt il faut aussi que c'est une certaine surface, sinon ça s'appelle un petit bois, ou un alignement d'arbres, donc il faut qu'il y ait au moins un demi hectare, et puis la dernière chose qui est super importante, c'est pas d'activité agricole ou urbaine précondérante, alors ça c'est des fois plus difficile à définir, chez nous c'est assez facile puisqu'on a un code foncier, enfin une définition du statut foncier qui est assez claire dans les plans locaux d'urbanisme, donc voilà, dans d'autres pays c'est assez compliqué de savoir si on est sur de l'agriculture ou de la forêt, mais donc une plantation de palmiers à huile, c'est une activité agricole, c'est pas de la forêt, un verger de mirabelle, c'est pas de la forêt, et une petite forêt en ville, elles sont très mignonnes les micro-forêts, mais dans le sens où on suit leur source forestière, c'est pas de la forêt du coup, un parc urbain c'est pas de la forêt. Alors première chose du coup, voilà c'est quoi une forêt, maintenant on va parler de l'extrême diversité de la forêt française, alors une petite colle, vous voyez ici, photos de forêt là, laquelle de ces forêts n'est pas française ? C'est dur ! Elles sont petites les photos, je suis d'accord, désolé. Alors en fait toutes ces forêts, alors vous voyez un peu, c'est assez, enfin c'est des facettes qui sont très différentes quand même, même si vous voyez de moins, et bien toutes ces forêts sont françaises, et ça la France peut s'enorgueillir d'avoir une diversité de forêts énorme, donc en haut c'est du taillis de chêne méditerranéen, au milieu c'est la futée jardinée de montagne, donc le Jura est un endroit emblématique, mais vous la trouvez dans toutes les zones de montagne. La forêt mélangée de plaines, la photo c'est la Normandie, mais c'est typiquement ce qu'on trouve sur nos plaines Lorraine, un mélange de feuillus, notamment de chênes et de hêtres. Plantation de Douglas, celle-là est dans Limousin, on en a aussi, puis plantation résineuse, enfin voilà, ça illustre un peu ce type de forêt, c'est aussi des forêts qui sont chez nous, puis après vous avez deux forêts un peu exotiques, ça c'est juste pour rappeler que la France c'est pas que la France hexagonale, donc la France a 3000 hectares de forêts boréales dans les îles de Saint-Pierre et Miquelon, parce que des fois on me disait, en France on a tous les climats, mais on n'a pas le climat boréal, parce que la forêt boréale c'est le Canada, si si, nous avons 3000 hectares de forêts boréales à Saint-Pierre et Miquelon, et nous avons, et là on est plus connus pour ça, une grande forêt tropical humide de 8 millions d'hectares en Guyane française. Donc voilà, en fait tous les types forestiers du monde, en fait quasiment en France on les a. Alors si je reste maintenant sur la France hexagonale, voilà une carte de France et puis un indicateur qui est produit par l'inventaire forestier national, l'IGN, les couleurs c'est un peu la différence entre des forêts qui sont plutôt feuilles, des forêts qui sont plutôt résineuses, c'est souvent un critère que les gens aiment bien manipuler, et donc la forêt française elle est plutôt feuille, plus c'est vert, plus c'est des feuilles, puis vous avez des endroits encore où il y a des résineux, c'est notamment dans les zones de montagne. Et voilà un peu aussi encore une idée de tous les faciès forestiers que vous pouvez trouver en France, entre le nord et le sud, et puis la plaine et la montagne. Alors les résineux on les trouve en montagne, on les trouve aussi sur les milieux acides, par exemple les triangles des Landes, ou bien les milieux secs. Et donc si on regarde la distribution des forêts en France, on a coutume de dire que si vous tracez une diagonale en fait, la forêt elle est en dessous de la diagonale, donc vous la trouvez à l'est, au sud-ouest, et puis à l'est en général. Voilà, et si on se demandait qu'est-ce qui détermine le fait qu'on est une forêt, il y a deux choses, il y a le relief, donc là où il y a de la montagne, il y a de la forêt, et ça ne suffit pas, vous voyez bien, en relief ça n'explique pas tous les endroits il y a de la forêt. Et l'autre critère, c'est les sols pauvres. Donc les sols, à côté vous avez une carte, la richesse chimique des sols, le rose c'est les sols acides, les sols pauvres, et puis le vert c'est les sols classiques qui sont plus riches. Donc la forêt, en gros, si vous prenez ces deux indicateurs du relief et du sol pauvre, et bien vous avez de la forêt. Et donc la conclusion c'est, en France, la forêt occupe principalement les sols impropres à l'agriculture, la France c'est un pays agricole. On dit toujours que, alors je crois que c'est dans la guerre des Gaules, il y a un truc comme ça, qu'au Moyen-Âge, un écureuil pouvait aller de la Bretagne jusqu'à l'autre côté, dans les terres goutiques, il pouvait y aller en sautant de branche en branche. Donc en fait, en France, à part le sommet des montagnes, il n'y a aucun endroit où la forêt, fondamentalement, ne peut pas pousser. Dans le monde, quand il fait trop sec ou trop froid, il ne peut pas y avoir de forêt. Pas de forêt au Groenland, sur la banquise, et pas de forêt au Sahara. Nous, en France, on a un climat tempéré, en France hexagonale, on pourrait avoir de la forêt partout. Et pourquoi on n'a pas de forêt partout ? Parce que l'agriculture veut la priorité des terres pour en faire autre chose. Alors ça, ça va me permettre de vous passer une notion qui est vachement importante pour la suite, c'est que, comment on conçoit la forêt ? On a toujours ça dans la tête. Alors, la forêt, les arbres ne poussent pas au hasard et ne poussent pas n'importe où. Et finalement, la forêt, elle est adaptée à un milieu et la gamme des espèces d'arbres, je ne vais pas aller trop plus loin, la gamme des espèces d'arbres adaptées à un milieu donné, quand je dis un milieu, c'est un sol et un climat, elle n'est pas si grande que ça. Et ça, ça se traduit par un... L'exemple toujours qu'on donne, c'est l'étagement des espèces quand vous montez en altitude. Vous savez, quand vous êtes en bas, vous trouvez plutôt du chêne, du mètre quand on remonte un peu. En plus, il y a une différence entre le versant nord et le versant exposé au nord avec son sud. Et vous voyez, quand vous voulez monter un peu, vous trouvez le sapin épicéa, et puis tout en haut, on trouve le pas accroché. Et donc, ce ne sont pas du tout les mêmes espèces quand vous montez en altitude entre le bas et le haut. Et ça, vous l'imaginez à des échelles, cette fois, quand vous vous déplacez en latitude. Et donc, ça amène les forestiers à avoir un savoir-faire bien connu, c'est de décrire ce qu'ils appellent la station. La station, c'est une petite zone homogène en termes de sol et de climat à qui on va donner un nom, et ce nom va pour un forestier lui parler parce qu'il saura quelles sont les espèces d'arbres qui sont adaptées à ce milieu-là. Et la gamme des espèces adaptées à un milieu, elle n'est pas si grande que ça. Je ne sais pas, donc dans un exemple, par exemple, il y a des espèces qui ont besoin de froid, puis d'autres qui ont besoin de chaud. Et puis, vous avez des espèces qui détestent, par exemple, les sols calcaires, comme le châtaignier, donc vous ne le trouverez pas. Et alors, une base de la foresterie, de l'acidiculture depuis toujours, c'est qu'en forêt, on ne transforme pas le milieu. C'est vraiment la différence de point de vue entre l'agriculture et la forêt. Pourquoi en agriculture, on s'est autorisé à transformer le milieu ? Mon point de vue, en tout cas, c'est que l'agriculture, elle fait des choses sérieuses, elle nourrit les hommes. Alors, pour nourrir les hommes, on s'autorise des choses qu'on ne s'autorise pas. C'est juste pour d'autres fonctions. Et donc, les forestiers ne transforment pas le milieu pour faire pousser des arbres dans des conditions qui ne seraient pas adaptées. Donc, en forêt, on ne s'autorise pas à arroser, on ne fait pas pousser sous serre, on ne laboure pas profondément pour retourner le sol, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intermédiaires. Entre la forêt et l'agriculture, ce n'est pas si tranché que ça. Il peut y avoir des pratiques silvicoles qui se rapprochent de l'agriculture. Mais fondamentalement, l'esprit de la foresterie, c'est celui-là. C'est, j'observe les conditions du milieu et je fais venir, soit naturellement, soit en les plantant, des espèces d'arbres qui sont adaptées à ce niveau. Alors, vous allez voir, enfin, je ne sais pas si vous commencez à imaginer, mais vous voyez ce que ça va pouvoir vouloir dire dans un contexte de changement climatique. Deuxième chose qui est importante, c'est les aimants factuels sur la forêt, c'est comment elle évolue dans le temps. Alors, au niveau mondial, le phénomène qui est bien connu, c'est la déforestation. Donc, déforestation, vous trouvez différents types de cartes. Et donc, moi, c'est une carte, après la FAO, qui est assez récente, de 2020, qui est un peu complexe. Mais, en gros, les endroits où vous avez de la déforestation, c'est plutôt la zone intertropicale. On a des surfaces forestières qui disparaissent à des rythmes de moins 0,5% par an. Donc, ça finit par faire vite. Et puis, vous avez au contraire des reconquêtes de la forêt, notamment dans nos milieux campagnes. Alors, un petit focus sur la France. Ça, c'est une très jolie fresque qui est faite par des collègues géographes. 15 000 ans d'histoire forestière de la France. Alors, c'est des reconstitutions, ça n'a pas la prétention d'être hyper précis. C'est du boulot d'historiens avec des écologues, des gens qui font une écologie historique. On démarre à moins de 13 000 ans. On arrive maintenant. En vert, c'est des surfaces forestières. Et en noir, c'est la courbe démographique. Donc, en gros, la population française, globalement, elle a augmenté depuis 13 000 ans. Et avec des à-coups de temps en temps. Des guerres, des épidémiques, etc. Et puis, la forêt. Alors, au début, ça zigzague un peu parce que je pense qu'on n'est quand même pas très, très sûr de ces affaires-là. Mais c'est plutôt, on l'imagine, lié à des histoires climatiques. Donc, il y a 13 000 ans, en fait, il faisait super froid. Donc, après, reconquête de la forêt post-glaciaire. Et puis, on arrive en summum. Là, on est à 45 millions d'hectares. La population arrive, elle commence à exploser. Et à partir du moment où l'homme arrive, il a besoin de manger, il défriche, il se sédentarise. Et là, vous voyez que les surfaces forestières, le vert, commencent à décroître en même temps que la population augmente. On peut imaginer, d'ailleurs, que quand il y a des petits sous-brosseaux, comme on voit en milieu, la population diminue, la forêt, elle augmente un petit peu. Et puis, il nous arrive la période la plus basse, là, vers 1820-1830. Création de l'école des eaux et forêts, c'est-à-dire ici, 1824. Là, on est dans la période la plus basse. Et donc, la surface forestière en France est tombée à presque en dessous de 5 millions d'hectares. Et là, il se passe ce qu'on observe dans la plupart des pays tempérés et développés, surtout. Urbanisation, intensification de l'agriculture. La population continue d'augmenter, mais finalement, l'agriculture n'a pas besoin d'autant de terre. Densification aussi de l'énergie, c'est-à-dire qu'on utilise le charbon et le pétrole. Et là, eh bien, le phénomène qu'on appelle la transition forestière, prise de conscience aussi, que la forêt est un patrimoine et qu'il faudrait peut-être arrêter qu'elle dégringole. Et donc, remonter des surfaces forestières malgré une augmentation très forte de la population qui continue. Et alors, ce que vous voyez, c'est cette augmentation de la surface forestière, le vert. Alors, dans les périodes récentes, donc la fin du siècle dernier et puis maintenant, on a une accélération de cette augmentation. Donc, la probe, elle grimpe très très vite. Donc ça, c'est un truc qu'on voit partout. On vous explique que la forêt française, en surface, depuis quelques décennies, elle augmente. Là, on dit, depuis 1980, la progression est de plus 0,7%. C'est énorme. Tout à l'heure, je vous disais, une déforestation énorme, c'est moins 0,5% par an, 0,7% d'augmentation de la surface forestière, c'est énorme. Moi, quand j'étais élève à l'école, il y a déjà quelques temps, on nous apprenait forêt française de 14 millions d'hectares et maintenant, on apprend 17 millions d'hectares. Voilà, ça a augmenté. Il faut se réactualiser le chiffre aussi. Alors, regardez aussi ça dans une fois de la tête. Autre chose importante, et vous l'avez abordé dans votre introduction, c'est la forêt. Les forêts sont multifonctionnelles, en fait. Elles nous rendent une diversité de services. Alors, c'est une vision un peu anthropocentrée de la forêt, mais qui a le mérite finalement d'être assez opérationnel. Donc, les services forestiers, on appelle ça les services écosystémiques. On peut les lister. Il y a des gens qui s'occupent de ça pour nous. Notamment en France, vous avez quelque chose qui s'appelle l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques qui balaye tous les écosystèmes. Donc, il y a un volume, un rapport qui s'appelle les écosystèmes forestiers et qui estime la valeur, le bon état, l'évolution de ces services. Donc, dans les services qu'ils regardent, il y a ce qu'on appelle des services de régulation. Donc, les forêts qui régulent le climat, les forêts locales ou globales, la régulation de la qualité de l'eau, la régulation de l'érosion. Les forêts sur des pentes, c'est important pour ça. Protection contre les aléas naturels en région de montagne. Ça, ça a toujours été. On plante des arbres, des fois, pour stabiliser les pentes. Et régulation des crues aussi, donc rétention de l'eau dans les sols forestiers puisque les forêts sont un peu des éponges. Donc, ça, c'est tout ce qui est des services de régulation. Et puis après, vous avez des services de production. Donc, la forêt produit du bois pour les matériaux, pour l'énergie. Puis, elle peut produire aussi d'autres choses. Donc, de l'alimentation, même si ce n'est pas sa fonction première puisque la chasse, historiquement, la chasse, c'est pour se nourrir. Maintenant, la chasse, c'est pour d'autres raisons. Mais historiquement, on chasse. Et je crois qu'il y a à peu près un milliard d'habitants de la planète qui dépendent directement de la forêt pour se nourrir. Si ce n'est pas notre cas, on fait de la chasse récréative. Et puis, bien d'autres, on parle des produits forestiers non ligneux, mais d'autres produits forestiers, le miel de forêt, les plantes sauvages, la sève de boulot, voilà, tous ces petits produits qui peuvent localement avoir des importances énormes dans l'économie local. Les myrtilles, voilà. Les myrtilles, souvent, ce n'est pas trop en forêt. Ah oui, alors les champignons, c'est... Et puis, dernier type de service, les services dits culturels. Donc, chez nous, c'est les activités récréatives en forêt. Donc ça, c'est énorme. Les gens se promènent beaucoup en forêt. Et la forêt, je pense, pour la plupart aujourd'hui de nos citoyens, c'est sans doute la fonction principale. Et puis, il y a un service qui n'est pas cité là, mais qui est souvent vu, on l'appelle un service de support. C'est la biodiversité. Donc, une grande partie de la biodiversité dans le monde et dans les forêts. Chez nous, ce n'est pas forcément évident. Il y a une grande partie de la biodiversité qui est aussi en milieu ouvert. Et par contre, on s'aperçoit qu'on connaît très mal, en France, la biodiversité forestière. Donc, il y a des efforts de connaissances à faire. Ce n'est pas le plus simple. La biodiversité, c'est un truc qui a été inventé par les scientifiques. Je n'ai pas aujourd'hui la prétention de faire un exposé sur la biodiversité, mais on peut en parler. La biodiversité, ce n'est pas juste d'aller récolter des papillons et de savoir combien il y en a. On est bien d'accord. C'est intéressant, la biodiversité, c'est savoir comment... Enfin, comment finalement... C'est pour ça que c'est un service de support, en fait. Comment elle maintient tout le reste, en fait. Sans biodiversité, vous n'avez rien d'autre que tous les autres. Alors, maintenant, je voulais vous expliquer aussi comment... Puisque je reste toujours sur mon truc, comment on conçoit la forêt. Alors, comment on conçoit la forêt, à l'échelle assez locale, d'une propriété forestière ou d'un massif forestier ? C'est ce qu'on appelle la démarche d'aménagement, ou qui se traduit en France par ce qu'on appelle le document de gestion durable. Alors, l'aménagement forestier, c'est quoi ? Parce qu'on aménage... Je ne sais pas... Vous aménagez votre salle à manger... Quand on aménage une forêt, qu'est-ce qu'on fait ? L'aménagement forestier, c'est une démarche, rationnelle, évidemment, parce qu'elle y réfléchit, qui est faite pour que la gestion forestière soit durable. C'est-à-dire qu'elle produise, pour tout de suite et pour les générations futures, tous les biens et services dont je vous ai parlé avant. Alors oui, c'est ambitieux, l'aménagement forestier. Cette démarche, elle met en oeuvre une planification, c'est-à-dire que tous les 10 à 30 ans, donc ça, c'est la doctrine un peu actuelle, tous les 10 à 30 ans, on se met d'accord, on écrit quelque part, c'est ça le document de gestion durable, quelle est notre vision sur cette forêt et qu'est-ce qu'on va en faire pour les 20 à 30 ans qui vont venir. Et alors, pour construire un aménagement, c'est un métier, donc il y a une vidéo sur l'étude, je vais la voir, Eva Simon, aménagiste à l'ONF, c'est, on a coutume de dire que l'aménagement, la démarche de l'aménagement, c'est vraiment le truc qui intègre toutes les compétences que l'on enseigne dans cette école. Alors un exemple, le manuel de foresterie de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, donc un endroit où la forêt est importante, l'aménagement de la forêt, c'est le chapitre 15. Vous avez tout le reste avant, puis vous arrivez au chapitre 15, aménagement de la forêt. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter les 14 premiers chapitres qu'on allait aujourd'hui au but. Alors je vais vous montrer c'est quoi un aménagement concrètement. On a la chance que maintenant, les aménagements en forêt publique, l'Office national des forêts les met à disposition. Et donc voilà un exemple, la forêt communale de Paniche-en-Moselle, une forêt de 190 hectares. Pour une forêt communale, c'est déjà pas mal. Un aménagement, mais c'est un document de 40 pages, alors ça en plus c'est la version qui est en ligne, il peut y avoir des annexes qui sont bien plus lourdes que ça. Un document de 40 pages, avec un titre 1, état des lieux, un gréglos clic, titre 2, propositions de gestion, objectifs, actions. Donc c'est constant, c'est pas un petit truc quoi. Les gens quand ils allaient voir des aménagements, vous verrez comment c'est construit, c'est pas... C'est pas... On commence par faire une carte des stations. Les stations, c'est ces zones de sol, où le sol est à peu près homogène. Et voilà, donc la forêt de Paniche-en-Moselle, qui est pas à l'échelle, elle est pas très grande, mais elle a quand même une diversité de milieux suffisante pour que, quand on va se poser la question de comment on la conçoit pour les 30 ans à venir, elle est pas homogène. Alors les stations, c'est le sol et le milieu. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de regarder ce qu'on appelle les peuplements, c'est-à-dire les arbres qui sont dessus. Alors on va pas le détailler, mais la carte des stations, évidemment, va influencer la carte des peuplements, puisque je vous ai dit, sur une station, normalement, ça vous donne une indication sur le type d'arbres qu'on peut trouver dessus, le type d'essence. Mais évidemment, le peuplements, c'est bien autre chose. C'est l'histoire de qu'est-ce qui a poussé vraiment, qu'est-ce que l'homme a fait, qu'est-ce qui est venu naturellement. Vous avez aussi des cartes de peuplements. Mais ce pour dire, c'est hétérogène. Et puis après, vous avez des tableaux un peu de synthèse, comme ça. Donc par exemple, voilà, dans la forêt de Panis-sur-Moselle, ce qu'on trouve. Donc les essences principales ont dû être. Autres feuilles, on peut tous mis ensemble. Les grands érables, le frêle. Le chêne, c'est si vous pédonculez, qu'on a aussi regroupé. Puis du pain noir et d'autres résineux. Et puis la proportion actuelle, la proportion à l'issue de l'aménagement, la tendance à long terme. Il y a du savoir-faire pour réfléchir à tout ça. Là, on vous dit que l'objectif principal de cet aménagement, qui vient d'être révisé, c'est de diminuer le pain noir et les autres résineux. Parce que les forêts publiques, on n'en a pas forcément trop ces résineux-là. Et de favoriser la proportion en essence précieuse. Alors ça aussi, c'est une vision marrant, parce que c'est pas trop précieux pour qui. Mais en tout cas, c'est la vision. Dans l'aménagement, on va arriver à une proposition d'un plan d'action. Et là, ça va se traduire par une autre carte. On voit les groupes d'aménagement. Alors, je ne vais pas vous les détailler, parce que c'est écrit en tout petit. Mais vous allez avoir des endroits où on va faire des coupes qu'on va appeler d'amélioration. Vous allez avoir des phases en régénération, en renouvellement. Vous allez avoir des endroits dites de jeunesse. Donc ceux-là, on va laisser pousser les arts. Vous avez aussi un groupe d'aménagement qui est dit irrégulier. C'est-à-dire là, on va avoir tous les âges à la fois au même endroit. Donc voilà. Une vision de la forêt. Et là encore, c'est l'hétérogénéité qui est quand même assez frappante. Voilà. Et puis, une synthèse des... Enfin, on appelle la possibilité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut espérer couper ? Parce que dans une forêt communale, souvent quand même, les gens sur la commune, surtout dans nos régions, la forêt communale, c'est une source de revenus par la manque de bois. Donc voilà. Donc les groupes, comme je vous le disais, ces groupes irréguliers, le groupe de renouvellement, le J, là, c'est le groupe de jeunesse, etc. Donc les différents groupes. Alors là, vous n'avez pas les surfaces qu'il y a présent. Derrière, c'est des indicateurs sur la quantité de bois qu'il y a dessus et le volume total qu'on peut espérer récupérer. Un petit commentaire qui vous dit que cette forêt est en légère capitalisation. Puis après, on vous propose, dans un aménagement, un programme de coupe. Alors, j'ai vu que le début, en 2020, 2021, 2022. Donc voilà, on dit, cette forêt, on s'est mis d'accord. Voilà comment on la conçoit, comment on la projette dans le futur. Et pour faire ça, voilà, monsieur le maire et messieurs du conseil municipal, voilà comment on vous propose de faire des programmes de coupe chaque année. Ça, c'est le point de l'énagement. Et puis, vous avez une petite synthèse à la fin, parce que quand même, le maire, il aime bien savoir combien ça coûte. Donc on dit, voilà, le coût total des travaux. Alors, dans un des groupes, là, par exemple, sur une régulier, on dit, ça va coûter tant en euros pour arriver à faire cette forêt-là. Voilà comment on conçoit la forêt à l'échelle de la gestion d'une propriété. Alors, ce qui est intéressant, parce que, enfin, pour nous, c'est évident pour les forestiers, mais je pense que ça peut, des fois, surprendre. Dans cet aménagement, vous ne trouverez aucune référence à des recettes. Il vous dit combien ça coûte, parce que, là, les recettes, c'est autre chose. C'est-à-dire, la commercialisation des bois, c'est pas l'aménagiste, c'est pas son problème. Lui, il vous dit combien vous pouvez espérer. Après, le prix que vous allez en déterminer, c'est savoir si vous trouvez un acheteur, un vendeur. C'est d'autres gens qui font ça. On ne mélange pas la démarche d'aménagement et le business, c'est autre chose. Et donc, l'idée, quand même, derrière, elle est importante. C'est que la vision de la forêt, notamment en forêt publique, l'entretien de la forêt, l'aménagement de la forêt, n'est pas lié aux recettes et au prix du marché qui peut être futur. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes, puisque, je sais bien, dans les assemblées générales des communes forestières, l'année où le vent, ça le boit, parce qu'on fait le programme de coupe, parce qu'il faut renouveler la forêt, il faut faire tout ça. Mais l'année où le vent se vend bien, tout le monde est content. L'année où le boit, ça ne vend pas bien, les travaux ne sont pas faits et les gens sont non contents. Mais dans la façon dont on conçoit la forêt, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas. Des fois, les gens disent que la forêt, c'est une usine à bois. Voyez bien que ce n'est pas vrai, en fait. On n'a jamais conçu, en tout cas, parce que les aménagements, c'est inscrit dans la loi. On n'a jamais conçu l'aménagement en fonction d'une demande industrielle, parce qu'on considère que ce n'est pas les mêmes échelles de temps et que, justement, il ne faut pas tout mélanger. Le code forestier, il a été fait justement pour protéger la durabilité de la forêt sur le même plan. Alors, pour résumer, ces documents d'aménagement, enfin, ces documents de gestion durable, en forêt publique, on appelle ça donc le document d'aménagement, et la quasi-totalité... Il y en a qui sont en révision qui ne sont pas finies, mais on va dire que la quasi-totalité des forêts publiques dites soumises... C'est bien ce mot, la forêt, elle est soumise. D'ailleurs, on voit bien, le document d'aménagement, ça la soumet, quoi. Les forêts publiques sont soumises, font l'objet de documents de gestion qu'on appelle des aménagements, et en forêt privée, qui représente quand même trois quarts des forêts françaises et à peu près la moitié des forêts chez nous, font aussi l'objet de documents de gestion avec ce qu'on appelle le plan simple de gestion qui serait le plus proche de l'aménagement en forêt publique, d'après la loi, obligatoire dans toutes les forêts de plus de 25 hectares. Et par contre, en dessous de 25 hectares, il peut être volontaire ou il peut ne pas y en avoir. Donc on a mis en place des choses plus simplifiées parce que ce n'est pas si simple que ça pour un petit propriétaire d'avoir accès à ce genre de démarches. Donc on appelle ça les règlements de type de gestion ou le code des bonnes pratiques cyclicales. Donc aussi une possibilité d'avoir un document un peu plus simple. Mais la conclusion de ça, et c'est un problème de la politique forestière depuis des années, en France, seulement 36% en surface des forêts privées ont un document de gestion durable parce que ce n'est pas si facile quand vous êtes un petit propriétaire de rentrer dans ces démarches-là. C'est un vrai enjeu d'ailleurs, y compris pour la recherche, il faut une solution. Alors je vous rappelle ça. En France, 75% de la forêt est privée, 25% de la forêt est publique et là-dedans, il y en a 10% qui appartiennent, enfin 9% je crois, qui appartiennent à l'État. Et le reste, c'est des forêts des collectivités et notamment la plupart des forêts collectivités. Alors on pourrait se dire, parce que je pense souvent et je raisonne comme ça, c'est finalement ces forêts sans plan de gestion, enfin sans document de gestion durable, ça doit être vachement grave parce que ça veut dire que vu les appétits de l'industrie du bois ou du bois énergie, c'est catastrophique, elles vont être pillées. Eh bien pas du tout. Donc on a un alimentaire forestier national qui lui est totalement indépendant, qui fait un inventaire statistique, je vous expliquerai après comment ça marche, qui est capable de vous dire, dans une forêt, il y a des traces ou pas de récoltes. Donc cette forêt-là, on parle de surfaces voisées représentant des traces de coupes récentes. Donc on est capable d'évaluer combien de surfaces forestières en France font l'objet de coupes récentes. Donc si vous n'avez pas de coupes récentes, c'est quand même plutôt que la forêt n'est pas surexploitée en tout cas. Donc si vous regardez les forêts publiques, c'est le gris, c'est en haut. Donc la part de forêt publique dans lequel il y a des coupes récentes est assez grande. La part de forêt privée, les forêts privées avec le plan de gestion, c'est le bleu, ça suit exactement la courbe de la forêt publique. Donc en fait, quand il y a un document de gestion durable, ça conduit à une exploitation durable et raisonnée de la forêt. Et en fait, quand vous n'avez pas de plan simple de gestion, on pourrait s'imaginer que ça conduit à une surexploitation. Et en fait, pas du tout, c'est au contraire. La plupart des forêts privées sans plan de gestion, finalement, on n'y récolte pas, on ne l'exploite pas. D'ailleurs, parce que c'est pour la plupart aussi des forêts qui n'ont pas d'intérêt forcément pour la récolte. Donc là, il faut sortir en effet ce fantasme qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a que 36% de la forêt privée qui n'a un document de gestion durable. Ça veut dire que dans le reste, la gestion, elle n'est pas durable. Voilà, on surexploite. Non, ce n'est pas vrai du tout. En fait, dans le reste, la plupart de ces forêts, elles poussent tranquillement. Et c'est justement un enjeu. Si vous estimez que la France a besoin de plus de bois parce que notre augmentation démographique et puis vos enjeux de décarbonation de l'économie demandent d'utiliser plus de bois, plus de bois local, ce bois-là, vous n'irez pas le chercher dans les forêts privées avec PSG ou dans les forêts publiques. Vous irez le chercher dans ces forêts justement qui, pour l'instant, ne sont pas encore récoltables. Il faut trouver comment. Alors là, c'était à l'échelle d'une propriété. Voilà, comment un propriétaire, public ou privé, conçoit sa gestion sur tout le temps. Alors après, comment on conçoit ça à l'échelle d'une région, d'un pays, de l'Europe ? Alors on pourrait se dire qu'on va prendre toutes les forêts et puis on va additionner les résultats des aménagements de la gestion durable. En fait, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait parce que ça ne serait pas très robuste. D'autant qu'il y a plein de forêts qui échappent, vous l'avez bien vu, qui échappent à ces documents de gestion durable. Donc on ne fait pas comme ça. On fait totalement autrement et on passe par ce qu'on appelle un inventaire forestier national. Alors l'Inventaire Forestier National, petite plaquette que vous pouvez trouver sur internet. Chez nous, le service, c'est un service de l'Institut, donc l'IGN qui était avant l'Institut Géographique National, qui maintenant, il a intégré cette mission de l'Inventaire Forestier National qui s'appelle l'Institut National de l'Information Géographique et Forestier. Donc c'est quand même d'affirmer cette intégration de ce service. Et donc que fait l'IGN et donc l'Inventaire Forestier National ? Un inventaire forestier qui donne des informations tous les ans, donc c'est réactualisé annuellement, à partir d'un protocole qui est assez lourd. On fait une grille d'un kilomètre carré, alors avec des trucs assez sux d'un point de vue statistique. On a des équipes de terrain qui vont faire des levées de terrain assez complexes aussi, donc sur des placettes, ils mesurent des arbres, ils mesurent, ils mettent des indicateurs de sol, ils décrivent les sols, ils font aussi des relevés floristiques, ils ne regardent pas que les arbres, ils regardent aussi la végétation, les petits plants qui sont par terre. Ils décrivent les peuplements, éventuellement des habitats pour la biodiversité, et aujourd'hui ils ont même écrit des critères où ils regardent le bois mort sur la parcelle qui sont aussi des indicateurs indirects de la biodiversité. Donc cet inventaire, c'est des gens, ici ils sont sur des échelons régionaux, donc à Nancy ils sont à Champignol, maintenant l'inventaire forestier national, et donc des équipes de terrain qui cavalent dans toute la France. C'est des gens qui ont le droit, parce que c'est un truc régalien, ils ont le droit d'aller dans une propriété privée, parce que normalement vous ne rentrez pas dans une forêt privée comme ça, mais eux ils ont le droit parce qu'ils travaillent pour l'Etat, par contre il y a des trucs de confidentialité, c'est-à-dire que l'inventaire, les données sont publiques, donc vous y avez accès aux données, et vous n'aurez pas accès à chaque parcelle notamment, vous n'aurez pas accès à la propriété privée de monsieur machin chose, c'est la clause de confidentialité qui fait que vous avez le droit d'aller. Alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors on en sort plein de choses, mais comme après on va parler un peu du rôle de la forêt dans la décarbonation, on va dire dans l'économie, je vais plutôt me focaliser sur le bois, sachant que vous avez vu, l'IFN ils ne font pas que ça, ils regardent aussi les indicateurs de biodiversité, etc. Avec ça, on va avec des calculs un peu complexes, on va pouvoir évaluer ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire des volumes ou des tonnes de bois sur pied, qu'on va pouvoir transformer en tonnes de carbone, alors sur pied dans le sens aérien, parce qu'évidemment c'est plus compliqué de savoir ce qui se passe sur le sol. On va pouvoir estimer une production, c'est-à-dire que la forêt elle pousse, donc chaque année, la quantité de bois qui va être produite chaque année à l'hectare par la photosynthèse, donc par le fait que ça pousse. Et puis après, un critère évidemment qui est assez important pour créer, mettre dessus des politiques ou des prévisions de récolte, c'est ce qu'on appelle la disponibilité. Alors disponibilité, c'est en gros qu'est-ce qu'on peut récolter. Alors avec ces outils de l'IGN, on ne peut pas évaluer forcément n'importe quoi, on évalue ce qu'ils appellent la disponibilité technico-économique, c'est-à-dire la quantité de bois que vous allez pouvoir récolter compte tenu de la maturité des forêts, c'est-à-dire vous restez dans une logique gestion durable, vous n'amusez pas à couper les petits arbres qu'il faut laisser pousser. En gros, ça revient un peu à nos règles de nos documents de gestion durable. Et puis en tenant compte aussi de contraintes d'exploitation, vous n'allez pas aller couper des arbres à des endroits inaccessibles, vous allez tenir compte aussi du fait que quand on coupe des arbres, il y a toujours des pertes des résidus d'exploitation. Donc c'est un volume un peu réaliste. Et évidemment, ce qu'on voudrait évaluer et qu'on ne peut pas faire avec les outils G, c'est la récolte, donc la vraie récolte. Ça, c'est ce qui part dans les entreprises. Et donc normalement, entre la disponibilité technico-économique et la récolte, il y a évidemment une différence. Et si tout va bien, il faut que la récolte ne dépasse pas la disponibilité technico-économique. Sinon, on a le problème. Alors je vous rassure, en tout cas, pour l'instant on en est loin. Et justement, la question, c'est qu'est-ce qui fait, en effet, que la récolte peut dépasser ou pas ? Allez, j'avais mis le petit dessin, j'ai une minute. Le dernier, ça dépend du marché et c'est pas du tout simple. Alors, une question qui, évidemment, rapidement, les politiques qui sont liées à la forêt, donc ça peut être les politiques du bois-énergie, les politiques de la construction bois, enfin, les politiques du développement territorial, etc., ont besoin de savoir, c'est quoi la disponibilité technico-économique du futur ? Parce qu'aujourd'hui, la récolte, je sais ce qu'elle est. Mais, alors pour ça, l'IFN, l'Inventaire Forestier National, a un outil qui s'appelle un simulateur de dynamique forestière. Il s'appelle MARGO, c'est un joli nom. MARGO, c'est un acronyme qui veut dire quelque chose en anglais, mais c'est surtout un joli prénom. Alors, c'est quoi le principe ? C'est que vous imaginez, vous avez les inventaires forestiers, donc les gens, ils ont été mesurés plein de placettes de partout. Sur chaque placette, vous avez des listes d'arbres. Vous prenez, vous les mettez sur un territoire, vous récupérez tous ces arbres qui sont dans une base de données. Alors, il y a tout là-dedans, il y a du résineux, du feuillu, du petit, du gros, etc. Vous catégorisez ces arbres en type de peuplement. Donc là, par exemple, on vous représente ça, on aurait dit, par exemple, entre feuillu et résineux. On peut faire des choses plus fines que ça. On peut dire les forêts de chênes de plaine, les forêts de résineux de montagne, on peut faire plus fins que ça. Donc, vous mettez ces arbres dans des catégories. Et après, dans chaque catégorie, vous les classez par classe de diabète. Vous regardez combien vous en avez des petits, combien vous en avez des moyens, etc. Donc, c'est représenté par les cases, les petits, les moyens, les gros. Et après, votre simulateur, il va fonctionner, le moteur, il va fonctionner comme ça. Il va sur un pas de temps donné, il va faire trois choses. Il va recruter des nouveaux arbres. C'est-à-dire qu'il y a des petits arbres, ils n'étaient pas comptés parce qu'ils étaient trop petits. Ils vont arriver dans la première catégorie. Dans les cinq ans, puisqu'on raisonne par pas de cinq ans, ils vont arriver dans la première catégorie. Après, vous avez des passages d'une catégorie à l'autre. Donc, ceux qui étaient déjà recrutés, ils sont là. Vous les avez mesurés, ils étaient petits. Dans les cinq ans, il y en a qui vont grossir et qui vont passer dans la classe supérieure. Et puis, il y en a qui vont être prélevés et puis il y en a qui vont mourir. Donc, chaque classe, quand ils commencent à être un peu gros ou même quand ils sont petits, puisqu'on fait des éclaircies pour faire pousser les autres, vous allez avoir des prélèvements et puis vous allez avoir de la mortalité naturelle. Avec les données d'inventaire qu'on a accumulées depuis des années, on est capable de calibrer ces valeurs du recrutement, du prélèvement, de la mortalité. C'est-à-dire savoir comment ça se passe normalement dans une forêt qui est comme ça, à l'endroit où on est. Et donc, si on projette ce qu'on a observé depuis 50 ans, on est capable de calibrer, de dire voilà l'état de ma forêt et voilà comment elle sera dans le futur. Donc, si j'ai une forêt, par exemple, où il n'y a que des gros arbres, dans le futur, vous imaginez que ça ne peut finalement que dégrégoler parce que les gros arbres, soit ils vont être prélevés, soit ils vont mourir. Et au contraire, une forêt où il n'y aurait que des petits arbres, dans mon modèle, il va me permettre de prédire qu'elle va pousser. Donc, ce modèle Margaux, c'est la base, on est en amélioration continue, mais c'est la base de toutes les simulations de ce qu'est la forêt française dans le futur. Alors, on va me dire, ouais, c'est vachement compliqué, vous avez mis 5 minutes à expliquer ça, etc. Mais moi, je ne sais pas faire autrement. C'est-à-dire que, vous voyez, la diversité de la forêt, vous ne pouvez pas, comme ça, au doigt mouillé, dire forêt française, allez, c'est à peu près temps de résineux, machin, et puis dans 5 ans, ça va pousser de temps, etc. On est obligé d'avoir des outils un peu complexes comme ça. Ceci dit, ça veut dire que vous êtes un peu dépendants, je suis d'accord, de l'Inventaire Forestier National, de ces équipes pour faire vos scénarisations. Alors, voilà un exemple. Alors, c'est en train de progresser très vite, parce que ce n'est pas si vieux que ça, que ce genre de demande, maintenant assez récurrente, de la part de territoires régionaux, ou sur des questions, enfin, des types de peuplement particuliers au niveau national, ça arrive. Et donc, ils ont mis en place un outil qui s'appelle Cartofobe, alors qui ne vous permet pas de faire tourner Margaux, mais qui vous permet de visualiser des résultats de Margaux. Alors, évidemment, ils connaissent un peu le domaine de validité de leur outil, donc je ne sais pas si vous voyez là-dessus. À gauche, vous avez un peu l'interface. Donc, vous pouvez demander la disponibilité en bois d'industrie, en bois d'œuvre, etc. Après, les paramètres, il y a plusieurs scénarios. Vous pouvez choisir, si vous voulez, un groupe d'essence. Donc là, par exemple, moi, j'ai choisi le hêtre, forêt publique ou forêt privée. Et puis après, la projection, ça ne dépasse pas 2035, parce qu'ils disent qu'au-delà, leurs projections ne sont pas fiables du tout, donc ils n'osent pas vous produire. On peut toujours faire le modèle, il peut toujours marcher, mais il vous dira des trucs dont on sait que c'est n'importe quoi, dont on n'ose pas. Et avec ça, vous voyez, ça vous cartographie le truc. Donc ça vous dit, par exemple, qu'à l'échelle de la France, alors c'est ventilé par département, les volumes exploitables de bois d'œuvre, le bois d'œuvre, vous savez, c'est celui pour faire les matériaux et pas les panneaux de particules. Je vous montre après ce que c'est le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, pour le être, en propriété publique, selon un scénario dynamique, je ne sais pas après ce que c'est, pour la période 2031-2035, sachant qu'aujourd'hui, on est en 2020, vous avez des prévisions et des volumes. Donc voilà ce qu'on a en termes d'outils pour faire des prévisions. Ça, c'est accessible à n'importe qui. Il suffit de vous y aller. Là, c'est une copie d'écran, enfin, c'est une copie du document d'utilisation, mais le cartophobe... Alors, il faut bien comprendre, c'est les scénarios. Vous avez un scénario qui projette l'intensité des prélèvements de la récolte telle qu'elle est actuellement, et puis un scénario plus dynamique, dynamique au sens qu'on va récolter plus, parce que ça, c'est les questions que nous posent les politiques depuis 20 ans, qui est « Comment on pourrait mobiliser plus de bois ? » Du coup, forcément, vous scénarisez ça en disant « Et si on récoltait plus de bois ? » Alors, en restant dans un contexte de gestion durable, il y a une garantie, vous n'allez pas décapitaliser la forêt en faisant ça, etc. Mais c'est l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, la vraie récolte, je ne sais pas la prédire avec cet outil-là, parce que moi, je ne sais pas ce que les gens vont vraiment vouloir couper, etc. Je sais que mon document de gestion durable, il existe, il empêchera qu'on coupe trop, ça c'est sûr. Je sais que la tendance naturelle aujourd'hui, ce n'est pas de couper trop, parce que visiblement, la forêt, pour l'instant, globalement, je ne dis pas que localement, il n'y a pas de la surexploitation. Et avec ce genre d'outils qui ont été faits pour ça, je peux voir si je vous découpez plus, raisonnablement, où est-ce que sont les ressources. Ça me dit, par exemple, que si vous voulez plus de hêtres, il vaut mieux venir le chercher dans l'Est, et pas le chercher ailleurs. Alors, un petit exemple d'application, puisque là, je vous ai montré l'outil tel qu'il est, il y a des études qui projettent sur la période future, qui ne veulent jamais aller trop loin, pour la raison que je vous ai dites, ils savent que leur outil, on sait que l'outil n'est pas très fiable au-delà de 2035. Donc, une étude qui a été réalisée en 2018, à la demande de l'État, donc de la DRAF, qui s'appelait « Dispondibilité en bois des forêts du Grand Est ». Vous voyez, la question posée par l'État, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir récolter dans notre région dans les années qui viennent. Alors, trois scénarios établis avec, du coup, les scénarios, ils ont établi avec des experts, donc avec les gens qui s'occupent des propriétaires privés et avec l'ONF qui est le gestionnaire de forêts publiques. Donc, ils sont toujours un peu du même modèle. Vous avez le tendanciel, et là, ils se sont mis d'accord pour dire « On va faire un scénario de récolte accrue en forêts privées », parce qu'on est d'accord que dans le Grand Est en forêts publiques, il n'y a pas plus, en fait. On ne peut pas récolter plus sans compromettre, pour le coup, la gestion durable. Et puis après, il y avait un deuxième scénario qui était intéressant, c'était « Récolte accrue en forêts privées ». Le premier, il était supposé réaliste, ce qu'on ne pouvait imaginer faire. Le deuxième, il disait « Si vous voulez récolter plus, il va falloir régler un problème dans le Grand Est, c'est la pression des grands ongulés, plutôt que de dire du gibier, parce que quand vous appelez les serres, les chevreuils et les sangliers du gibier, c'est un peu connoté. Donc vous voyez ces grands herbivores. Ces grands herbivores qui découragent le forestier pour le renouvellement de sa forêt, qui du coup le découragent de récolter, parce que s'ils récoltent normalement dans une gestion durable, ils doivent renouveler derrière. Et donc, une récolte accrue sous l'hypothèse qu'on avait été capable de régler ces problèmes d'équilibre forêts et grands herbivores, et que finalement, les propriétaires privés auraient une incitation plus forte à récolter. Et ça, c'est fait à dire d'experts, c'est-à-dire que c'est avec une discussion avec l'essai en public, etc. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'en faisant ce genre de scénario, on arrive à des prévisions. Alors scénario A, on continue un peu à tirer le trait comme on fait maintenant, et puis si on veut récolter plus, et bien voilà ce qu'on peut espérer. C'est ça la conclusion pour les pouvoirs publics, quand on fait des trucs comme ça, on dit vous pouvez espérer récolter plus 37%. Alors plus 20% c'est déjà le tendanciel, puisque de toute façon la forêt elle augmente, et aujourd'hui on ne récolte pas, en tout cas en forêt privée, encore une fois en forêt publique, c'est d'accord. Voilà, donc l'idée c'est que vous pouvez espérer récolter plus 12%, 20%. Et c'est ces chiffres-là qu'on a communiqués partout, depuis, enfin parce qu'il y a eu plein de demandes de ce genre d'études dans les années 2010-2015, qui ont servi un peu de base à toutes ces politiques aujourd'hui qui disent la forêt elle est pleine de bois, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à. Donc ça va régler nos problèmes d'énergie renéglable, etc. Alors il y a quand même quelques petits détails, par exemple, quand on dit, si vous voulez asseoir là-dessus une politique d'augmentation de l'usage du bois dans la construction, on sait qu'aujourd'hui la construction, elle demande du bois résineux. Alors on disait en France, on a une essence qui s'appelle le Douglas, qui est en train de rentrer en production, on a 400 000 hectares en France, c'est super, ça va pouvoir satisfaire nos besoins en bois de construction. En fait, quand on fait tourner le modèle, on s'aperçoit que la forêt française est feuillue, aux deux tiers, et ça a toujours été comme ça, et ça ne sera pas facile à changer. Je pense qu'en plus, ce n'est pas du tout dans l'air du temps que ça change. Et donc par exemple, vous avez beau faire, finalement la disponibilité supplémentaire, elle sera toujours en feuillus. Donc là, le message c'est, si vous voulez faire de la construction, il va falloir que vous sachiez faire de la construction avec les feuillus. Puis après le message aussi, c'est que si on regarde les essences, les chênes du Grand S, c'était beaucoup du chêne, du hêtre, et puis beaucoup du frêne, qui est en plus menacé en ce moment par une maladie, enfin un chocillon qui s'appelle la calarose, et donc beaucoup de frênes calarose. Alors, un autre truc qui est intéressant aussi à regarder, c'est disponibilité technique entre forêts publiques et forêts privées. Là, ça illustre ce que je vous ai déjà dit, c'est que la disponibilité supplémentaire, elle est dans tous les types de forêts, parce que les forêts publiques, en plus chez nous, les forêts publiques, elles ont été un peu remises à zéro par la tempête de 99, donc elles sont en train de pousser, donc c'est assez attendu que les forêts publiques, même si elles sont récoltées, on va dire, de façon durable, sans compromettre le renouvellement, mais largement, presque au maximum de ce qu'on peut faire, de toute façon, la disponibilité va augmenter, parce qu'on a des forêts qui poussent. En forêts privées, on a plus de disponibilité, à la fois parce que les forêts poussent, mais aussi parce qu'il y a des forêts qui ne sont pas récoltées, où finalement, du coup, ça s'accumule depuis longtemps, donc ça ne peut plus faire. Voilà ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils. Et alors maintenant, quand j'en suis là, je vais passer un peu au sujet suivant, et le changement climatique dans tout ça. Ce que je ne vous l'ai pas dit, mais tout ce que je vous ai dit jusque-là, ce fameux modèle Margaux qui fait pousser les forêts, rappelez-vous ce que je vous ai dit, les paramètres de Margaux, c'est-à-dire, on prend les arbres, puis on les fait sauter une classe, on les fait sauter une classe, c'est exactement ça, ils sautent une classe, quand ils ont suffisamment poussé, ils sont grossis en diamètre. Et bien ça, c'est calibré sur les inventaires forestiers précédents, et il y avait un raisonnement implicite là-dedans. Cet outil Margaux, il a été fait par l'IFN dans les années 90, au siècle dernier. À cette époque-là, on ne se préoccupait pas spécialement du changement climatique, et donc on calibrait des choses sur les années 90-2000, on pensait que ça s'appliquait forcément entre 2000 et 2035. Donc évidemment, c'est les limites du truc, c'est que c'est, entre guillemets, à climat constant, cette chose-là. Alors, faute de mieux, vous allez me dire, on fait ce qu'on peut, c'est déjà mieux que rien, mais il faut quand même avoir toujours en tête que ça, c'est à climat constant. Alors maintenant, on va aborder ce problème et le changement climatique dans tout ça. Donc juste pour vous donner quelques trucs à lire, c'est le premier, l'arbre et la forêt, elle est preuve d'un climat qui change. C'est un petit document qui se télécharge, enfin les deux d'ailleurs sont en accès libre, qu'on avait fait en 2018 et qui est une espèce de synthèse faite par des chercheurs et des gestionnaires, donc voilà, qui se voulaient un document un peu pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et puis l'autre que je trouve assez intéressant, c'est l'Institut, je ne sais pas si vous connaissez, l'IHEST, c'est un institut qui fait de la formation pour les cadres d'entreprise. Et donc moi, je ne connais pas, mais ce que j'ai trouvé ce rapport, je trouve assez intéressant. Donc si je m'ai compris, il y a des ateliers où leurs stagiaires, ils les font travailler sur des grandes questions. Et cette question-là, elle a le rôle de la forêt française dans la transition énergétique. C'est visiblement une question qui a été traitée par un groupe de stagiaires et qui a obtenu un prix parce qu'il est particulièrement bien ce rapport. Et en effet, je vous encourage à le lire des gens qui ont fait une très bonne synthèse en interrogeant des experts et en réunissant quelques bonnes idées, quelques chiffres. Donc voilà pour le changement climatique et forêt. Alors, c'est vrai que pour le changement climatique, le changement climatique, c'est une menace pour la forêt. Et la forêt, elle peut être aussi vue comme une solution puisqu'elle peut permettre de limiter le changement climatique. Je vais l'aborder sur les deux aspects. Je vais commencer par l'aspect solution. Alors solution, la forêt pour limiter le changement climatique. Donc une belle infographie qu'on doit à l'ADEME. Vous voyez la forêt au milieu, le secteur forestier, donc les forêts qui poussent, le petit porteur qui sort le bois de la forêt, la filière bois à côté, systématisé, bois énergie, bois matériaux. Et puis derrière, les interactions entre le secteur forestier et puis les autres usages des terres. Donc vous pouvez avoir évidemment de la terre agricole qui devient forêt. Donc ces mécanismes d'augmentation des surfaces forestières, ce n'est pas une volonté active de nos politiques d'augmenter la surface forestière. C'est essentiellement le résultat de la déprise agricole. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a de moins en moins d'agriculteurs et donc de plus en plus de forêts. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir du coup. C'est vous qui voyez. Et de l'autre côté, les autres matériaux ou les énergies fossiles. Et il y a aussi des interactions avec le secteur forestier. Et à partir de ce schéma-là, on imagine cinq leviers qui permettent à la forêt et au secteur forestier de contribuer à l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire réduire, éviter, compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Premier levier, séquestration dans la biomasse vivante. Donc ça, c'est la photosynthèse. C'est le fait que les arbres, les plantes, captent le CO2 de l'atmosphère et le stockent dans leur biomasse vivante. Ce que vous voyez là en haut, les troncs, les branches, les sols. Les racines aussi. Deuxième levier, c'est aussi de la séquestration, mais c'est des mécanismes biologiques qui ne sont pas les mêmes. Donc séquestration dans les sols. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Les sols forestiers sont des stocks de carbone. Évidemment, l'enjeu, c'est d'augmenter plutôt que de déstocker ce carbone des sols forestiers. Troisième levier, le stockage dans les produits bois. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui les fameux... Au début, c'était la voie sur l'air. Puis maintenant, vous avez, comment s'appelle, le R2020. Donc toutes ces règles, par exemple, sur la construction, qui est le stockage dans les produits bois. C'est vous coupez des arbres dans la forêt. C'est sûr, c'est pas bien, vous avez déstocké de la biomasse vivante. Donc du point de vue, évidemment, du bilan carbone dans la forêt, c'est pas terrible. Mais si finalement, ce carbone qui est dans la biomasse vivante, vous le mettez dans une construction bois qui va durer 50 ans, voire plus, finalement, c'est la même chose d'un point de vue purement climatique. Pour la biodiversité, c'est peut-être pas pareil, ça c'est sûr. Et pour votre plaisir d'aller vous promener en forêt, c'est pas pareil. Mais pour le bilan carbone, c'est la même chose que si vous l'aviez laissé dans la forêt, puisqu'il est stocké quelque part, il n'est pas restitué à la construction. Ça, c'est ce qu'on appelle le stockage dans les produits bois. Et puis après, vous avez les effets de substitution qui, là, font dialoguer sur le secteur forestier avec les autres secteurs des matériaux et des autres énergies, comme en fossiles. Et donc là, la substitution, c'est l'idée que chaque fois que vous allez utiliser du bois à la place d'un autre matériau de construction, ou chaque fois que vous utilisez du bois énergie à la place d'une autre source d'énergie, la question, c'est est-ce que vous empêchez des émissions ou est-ce qu'au contraire, à la limite, l'autre énergie ou l'autre matériau n'est plus propre et d'ailleurs, vous en remettez en atmosphère. Mais ça, c'est l'effet de substitution, de savoir qu'est-ce qu'on économise, qu'est-ce qu'on évite comme émissions chaque fois qu'on utilise des produits bois à la place des autres. Et donc, une fois que vous avez admis l'existence possible de ces cinq leviers, il n'y a plus qu'à, si vous voulez scénariser tout ça et compter combien ça fait, il n'y a plus qu'à faire les règles de comptabilité, vous donner les moyens de comptabiliser tout ça. Donc, ce fameux carbone, puisque là, l'unité, c'est le carbone, donc la tonne de carbone ou la tonne de CO2, la comptabilité du carbone séquestrée dans la biomasse vivante, dans les sols, stockée dans les produits bois, ou substituée par l'usage du bois matériel ou par l'usage du bois énergique. Alors, voilà, belle infographie aussi. Donc là, je vais vous donner des résultats qui sont issus d'une étude qui date de 2017. Alors, vous ne voyez pas bien le titre, parce que sans plus, c'est tout vers clair, assez pétérine, mais c'est quel rôle pour les forêts et la filière forêt bois, c'est ça ? La forêt et la filière forêt bois française pour l'atténuation du changement climatique. Donc, une expertise qui est commandée à l'INRA en 2017, qui est faite selon l'INRA, maintenant INRAE, a une grande habitude et puis c'est ses sujets. Donc, il sait organiser des expertises collectives. Et là, INRAE s'associe avec l'IGN, parce que typiquement, l'outil Margaux, les données, etc., c'est du savoir-faire de l'IGN. Donc, forcément, il faut que les deux fassent ça ensemble. Et ça donne ce rapport de 2017, qui a fait d'ailleurs couler beaucoup de bruit, parce qu'il est très controversable. Ce qui a fait un peu plaisir aussi. Par contre, intérêt de ce rapport et ça, à mon avis, c'est controversable, mais c'est quand même intéressant, c'est pour nous, l'INRAE ou l'IGN, ça a été finalement le moment où on a assemblé toutes les règles de calcul pour être capables de faire ces bilans. Avant, on les avait de façon un peu parcellaire aux doigts mouillés. Là, maintenant, les règles. Alors là, par exemple, en fait, on part de quoi ? On part des inventaires de forestiers habituels. Qu'est-ce qu'ils vous donnent ? De quoi on avait besoin avant ? C'est ce qu'on appelle le volume bois fortige, c'est-à-dire le volume de bois du tronc et des tiges jusqu'à une certaine découpe. Donc, en gros, l'idée derrière, c'était d'évaluer ce qu'on allait récolter pour rentrer dans les circuits commerciaux. Et ça, on sait faire. Depuis longtemps, les inventaires, ils sont faits pour ça, en fait. Vous mesurez des trucs sur les arbres, vous mesurez des diamètres, des hauteurs et vous avez des règles de calcul pour avoir des volumes à l'hectare. Alors là, vous ne voulez plus des volumes à l'hectare de bois fort. Vous voulez ces fameuses tonnes de carbone. Donc, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord rajouter, parce que vous n'avez que le volume du tronc et puis des grosses branches là-dedans. Donc, il va falloir ajouter dans la biomasse vivante qu'est-ce que je ne mesurais pas d'habitude mais qui existe, c'est-à-dire les petites branches, les racines, etc. Donc là, on s'est tapé. Ça a été des grands programmes de recherche appliqués. On est allé mesurer directement tout. On a mesuré, pesé des arbres dans les forêts et du coup, on a calibré des équations statistiques qui permettent de faire tout ça. Et comme on n'était pas tout seul à faire ça, parce que dans le monde entier, les gens sont mis à faire ça. Aujourd'hui, on a des trucs assez fiams. Donc, vous partez de ça et à partir du volume de bois commercial, vous avez le volume total de bois dans la biomasse vivante. Après, il faut évidemment, là c'est plus de la physique, il faut passer des mètres cubes aux tonnes. Alors d'abord aux tonnes de bois. Ça, ça s'appelle la densité. Là aussi, on utilise des bases de données, des mesures. Après, vous passez des tonnes de bois. Vous voulez savoir combien il y a de carbone dedans ? Vous utilisez une donnée qui est la concentration en carbone en bois. S'il y a des chimistes parmi vous, vous voyez ce que ça veut dire. Combien de tonnes de carbone j'ai dans une tonne de bois ? Alors là, c'est bien parce que c'est assez stable. Malgré toute la diversité des espèces, etc. Grosso modo, vous pouvez retenir que c'est la moitié. Donc, une tonne de bois, 500 kg de carbone. Alors, on passe en plus en tonnes de CO2, etc. Et donc là, vous arrivez finalement à partir de la donnée que je vous avais dit avant, qui était quel est l'accroissement, la production, l'accroissement en volume que j'utilisais avant pour faire mes prévisions de récolte. Maintenant, je vais l'utiliser pour faire mes prévisions de stockage de carbone dans les forêts. C'est clair pour tout le monde. Mais ça, c'est que la biomasse vivante. C'est plus compliqué que ça, David. Alors, vous voyez, on passe d'abord du volume aérien au carbone aérien. Et ça, dans le rapport, vous avez un peu tous les coefficients, tous les petits machins que vous avez besoin d'utiliser. Ce qui est assez agréable dans ce rapport, c'est que c'est très transparent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous met des tableaux, on vous dit d'où ça vient. Enfin, ce n'est pas des trucs aux doigts mouillés que vous pouvez déjà, des fois, trouver dans de la propagande de gens, bureaux d'études, des fois, qui évidemment, comme ils ont des savoir-faits, ils ne vont pas vous les donner. Là, on est dans du truc public, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez le contester en disant ce chiffre-là, il n'est pas bon, etc. Mais c'est transparent. Alors, donc, au carbone aérien, puis après, il faut parler, comme je disais, au carbone total de l'écosystème. Alors, il faut rajouter les sols, donc ça, ça va être plus compliqué. On utilise aussi d'autres types de données, etc. Et encore, on y arrive avec ça. Alors, ce n'est pas tout. Là, je n'ai fait que le carbone dans l'écosystème, c'est-à-dire biomasse vivante et sol. Donc, les deux leviers de séquestration. Maintenant, il faut que je fasse les produits bois. Alors, les produits bois, là aussi, on fait une hypothèse sur les disponibilités, la disponibilité et la récolte. Alors là, je vous passe les détails, mais on rajoute un petit module qui est un module économique qui est aussi très controversable, mais qui, du coup, est supposé vous prédire la vraie récolte à partir de la disponibilité. Et puis, le stockage. Vous savez combien vous avez récolté, mais le stockage, il va dépendre de combien de temps vos produits bois vont rester avant d'arriver en fin de vie. Donc, il vous faut une autre information, c'est la durée de vie des produits bois. Et ça, c'est aussi des informations qu'on a, notamment par les gens qui font des analyses de cycles de vie. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui connaissent ces méthodes-là. Donc, il faut agréer. Alors, ces données, elles existent. Quand elles n'existent pas complètement, que c'est plus ou moins fabre, il faut en acquérir d'autres. Et on agrège tout ça. Et donc, vous voyez, on arrive à des idées que le bois d'œuvre, sa durée de vie moyenne, c'est une histoire plutôt de 20 ans. Et puis, le bois d'industrie, par contre, c'est plus court, c'est 5 ans. Le bois énergie, évidemment, il a une durée de vie de zéro, parce qu'on considère qu'il est prévu tout de suite. Et là, évidemment, avec le stock initial à chaque fois, vous connaissez la récolte, mais vous allez pouvoir dire au bout de combien de temps cette récolte, selon comment elle est ventilée en bois d'œuvre, en bois d'énergie, va l'illustrer, va disparaître ce stock. L'effet substitution, maintenant, vous vous rappelez le dernier, là, c'est combien, chaque fois que j'utilise un produit bois à la place du produit qui a les mêmes fonctionnalités, mais à partir d'autres types de ressources, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est super compliqué à calculer. Là, il faut se mettre d'accord, parce qu'il faut que ça soit un peu standardisé. Ça a été le plus long, en fait, ça. Pourquoi on a fait un gros effort pour comptabiliser ça ? Je veux dire, c'est long, c'est sujet à caution. Et parce qu'en fait, derrière, c'est un gros levier potentiel. C'est-à-dire ne pas l'évaluer du tout, c'est vraiment se priver d'un levier important. Par contre, c'est clairement celui sur lequel l'incertitude est très, très grande. Alors, après, là aussi, on vous donne des références. Donc, il y a des tas de gens. Finalement, vous regardez le bois matériau et vous faites le bilan du bois matériau. On va avoir utilisé du plastique, de l'aluminium. C'est horrible, l'aluminium, etc. Alors, on pourrait avoir un négatif. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un bois matériau. Par rapport... Alors, c'est des choses qui sont faites par rapport à la façon... C'est pour ça qu'il y a une grande incertitude. Vous voyez, ils disent que la gamme, c'est entre 0,59 et 3,47. Parce que ça peut défendre... Je ne sais pas moi si... En effet, si demain, par exemple, on arrête complètement d'utiliser les fenêtres en aluminium. C'est... Alors, c'est être aluminium, je ne sais pas vous, mais c'est vachement bien. Là, ça va être en aluminium comme produit, en tant que consommateur. Par contre, c'est vraiment dans les fenêtres, c'est le produit qui est le plus émetteur. Alors, évidemment, si vous utilisez des... Si remplacer les fenêtres en aluminium par fenêtres en bois, c'est vachement bien. Mais si demain, on faisait plus de fenêtres en aluminium, il n'y aurait plus aucun intérêt à substituer plus de... Enfin, vous n'allez plus rien éviter, quoi. Donc, c'est assez... C'est très instable, en fait, ce truc-là. C'est assez compliqué. Je pense que ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est à peu près sûr que c'est positif. Parce qu'on pourrait se poser la question, peut-être que le bois, c'est finalement... C'est vraiment catastrophique, vu qu'il y a plein d'autres trucs biosourcés, aussi bien, etc. Ben, actuellement, c'est clair qu'on a des progrès à faire. Et donc, utiliser du bois à la place des matériaux qu'on est en train d'utiliser globalement et qui consomment beaucoup d'énergie fossile, plus que le bois. Parce que le bois, c'est un matériau qui n'est pas très difficile à travailler. Enfin, il demande beaucoup moins d'énergie pour le travailler que la plupart des autres matériaux, quoi. Et donc, pour aujourd'hui, c'est positif. Mais c'est vrai que, pendant ce moment, vous voyez le béton. Parce qu'en France, on a des lobbies du béton qui sont super costauds, là. Donc, ils vont vendre le béton bas carbone. Ben... Moi, je ne suis pas une experte de ça. Les gens qui regardent ça, ils disent, ouais, c'est un peu... Faire attention, faut se méfier. Il y a un peu Green Washington, là, derrière. Mais imaginez que c'est vrai. Moi, je n'ai pas non plus de raison de mettre en doute ce qu'ils répondent. Ils ont trouvé un moyen de faire du béton super bas carbone. En France, on est super forts, toutes les constructions, il y a beaucoup de béton. Ben, du coup, l'intérêt... Si on trouve une technologie qui fait que le béton, il est beaucoup moins émetteur, ben, finalement, ce n'est plus la peine de substituer du bois. Donc, c'est assez vite volatil. N'empêche que, vous voyez, en prenant 1,6 comme moyenne, ce n'est pas surestimé non plus. Pour l'instant, en tout cas, on est à peu près sûr que c'est positif. Pour l'énergie, c'est pareil. Donc, c'est aussi pareil. C'est substituer de l'énergie bois, compte tenu des usages actuels. Ça peut aussi changer. On considère que vous évitez, quand vous utilisez un mètre cube de bois pour l'énergie, vous allez éviter d'émettre une demi-tonne de CO2. Alors, évidemment, ça demande de plein de trucs, comme c'est marqué en dessous. Rendement de transformation constant. En fait, c'est un peu à technologie et à usage constant. Et ça, forcément, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc, il y a plein de... Là, on est sur des hypothèses. Mais vous savez bien, si vous avez l'habitude de faire des scénarios, il y a toujours un peu des hypothèses dans le scénario. Encore une fois, l'avantage de ce rapport-là, c'est que c'est transparent. Vous êtes droit de pas être franc. Alors, avec ça, vous faites votre super calcul. Et voilà ce que vous trouvez quand vous appliquez ça. Alors, on n'est pas encore dans la projection. Là, on est juste dans aujourd'hui, en 2013. Donc, les données de 2013. Voilà ce qu'on peut dire de la contribution de la forêt française à nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans l'écosystème, dans la filière. Donc, ce qui est surtout important, c'est de regarder le bilan total à la fin. Donc, ce qu'on appelle le puits forestier total. C'est une fois que vous avez fait le bilan de ce qui est séquestré, que vous avez sorti ce qui est récolté, de ce qui est séquestré dans ce qui est en haut, donc la biomasse vivante aérienne, mais aussi dans le bois mort et les sols. On arrive à un puits forestier d'environ 90 mégatonnes de CO2 par an. Et vous le comparez. Alors, le stockage des produits bois, je vous montrerai après. C'est même pas la peine de regarder. C'est toujours Pinot. Triste pour les gens qui pensaient qu'on allait argumenter avec ça pour dire qu'on allait faire des maisons en bois. Mais je ne sais pas s'il y a un exemple dans le monde où le stockage dans le produit bois réussit réellement à être intéressant par rapport au stockage dans l'écosystème. Moi, j'ai l'idée intéressante. Mais en tout cas, chez nous, ce n'est jamais grand-chose. Parce que finalement, la durée de vie des produits bois, elle n'est pas si grande que ça en moyenne. Pour un chouïa de bois qui va être mis dans l'armoire normande ou dans la charpente qui dure, vous avez plein de produits bois qui ne durent pas longtemps. Finalement, le stockage est assez éphémère. Donc, on ne le représente pas là-dessus parce qu'il ne représente pas grand-chose. Par contre, l'effet substitution, lui, il est assez considérable puisque vous avez 33 pour le matériau et 9 pour le bois énergie. Et alors, quand ce rapport est sorti, on était quand même en pleine politique d'incitation au bois énergie. C'était le moment où c'était tout pour le renouvelable. Il fallait atteindre nos objectifs du renouvelable en 2020 et que d'ailleurs, on n'a pas atteint. Et cette information-là, elle n'avait pas été communiquée. Et ça, c'est vrai que ça a calmé quand même les ardeurs. On a montré que le bois énergie, ça avait un effet de substitution. Il ne faut pas dire le contraire. Ça en aura sans doute de moins en moins au fur et à mesure qu'on utilisera de moins en moins l'énergie fossile. C'est sûr. On est bien clair aussi que ce n'est pas la forêt et le bois énergie qui vont sauver le monde. Parce que si vous voulez regarder les quantités d'énergie qu'il faudrait, ce n'est pas le bois qui va toutes les remplacer. Puis, il y a des types d'énergie pour lesquels le bois n'a peu d'intérêt. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels il y a. Cet hiver, si vous chauffez avec des bûches et que vous êtes affoagiste, je pense que c'est assez intéressant. Mais si vous avez un poêle à peler, je suis désolée pour vous, mais ce n'est pas très intéressant. C'est surtout pour le fort qu'on fait. Après, pour la substitution, c'est sûrement très bien. Et donc, le message à ce moment-là, c'était le bois énergie. C'est bien, mais il faut donner sur la substitution. C'est la substitution au matériau qui est le levier important. Et surtout, c'est l'ordre de grandeur. 90 d'un côté et 42 de l'autre. Ça montre que ce levier de substitution, avec des incertitudes, c'est le calcul qui donne ça. Mais l'ordre de grandeur, il est un peu de même nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la substitution... Autant, je vous ai dit le stockage dans les produits bois, j'élimine parce que pas d'intérêt. Mais alors, votre substitution par l'usage du bois à la place d'autres matériaux plus émetteurs ou énergies plus émettrices versus garder le carbone séquestré dans la forêt et stocké dans la forêt, c'est finalement des leviers qui sont un peu de même ordre de grandeur. Donc, il n'y a pas de raison, finalement, de dire on veut tout mettre dans la forêt ou on veut tout mettre dans la substitution. Alors là, je ne suis que dans l'année 2013. Donc, je continue. Et dans le futur, ce va-t-il se passer. Alors, à ce moment-là, on est en 2017. On commence à jouer avec nos outils. Et on fait... On réutilise finalement un peu les mêmes coefficients, tout ça que je vous ai montré avant pour faire l'application 2013. Et simplement, avec l'outil Margaux, je fais pousser la forêt. Avec des scénarios de récolte, etc. Projection, vous voyez, sous-maintien du climat actuel. C'est-à-dire, pour l'instant, mon truc Margaux, il ne sait toujours pas tenir compte des tendances du réchauffement climatique. Alors, en fait, ils ont fait dans une version... Parce qu'il y a eu plusieurs versions du rapport. Ils ont fait quand même quelques petites bidouilles pour en tenir un peu compte. Je vous montrerai après. On en a tenu compte de façon indirecte. Donc, voilà les chiffres qui sortent. Je vous explique. Donc, trois scénarios. Alors, ça, c'est des scénarios de récolte. Donc, celui du milieu qui s'appelle dynamique territoriale, qui ressemble un peu peut-être à des scénarios que vous voyez d'autres choses. C'est en gros, on continue comme on fait actuellement. C'est un peu le business as usual de la récolte telle qu'elle se pratique, qui est plutôt... Où on sait qu'en fait, on pourrait récolter plus. Mais il se trouve que la filière, elle ne fait pas de faire autrement. Elle est contente comme ça. Donc, voilà. Un scénario d'extensification où, là, clairement, on récolte moins. Donc, on décide qu'on veut laisser plus de forêts en libre évolution, etc. Voilà. Et puis, un dernier scénario qui est intensification. Donc, là, c'est tout dans la... Finalement, on met tout sur l'effet substitution. Donc, on veut récolter plus de bois. Donc, c'est une politique très énergique en faveur de l'utilisation de plus de bois. Mais alors, du coup, comme on va déstocker dans la forêt, pour faire de la gestion ronde durable, il faut reboiser. Donc, on prévoit augmentation du prélèvement et reboisement de 500 000 hectares entre 2021 et 2030. Alors, c'est marrant parce que ça correspond à peu près... Là, on est en 2017. Donc, on produit ça. Donc, en fait, ça a dû être un peu conçu dans 2015-2016. Mais c'est le milliard d'arbres. Peu ou prou, c'est le milliard d'arbres de notre président. Donc, finalement, il n'a rien dit de si calif que ça. Voilà. Donc, la première extensification, c'est finalement... C'est pas qu'on arrête de récolter. On n'augmente pas la récolte malgré l'augmentation de la forêt. Deuxième, on restons maintenant. Alors, après, vous avez les différents leviers. Les couleurs en bas. Donc, le vert, on les a accumulés effectivement à chaque fois. Le but, c'est de savoir le bilan total. Donc, c'est en mégatonnes de CO2 par an. Enfin, équivalent par an. Donc, c'est des émissions évitées ou compensées. Et si c'est de la séquestration. Et donc, vous avez le vert, c'est la biomasse vivante. Le... Ah oui, en plus, ils ne les ont séparés. Il y a du vert foncé, c'est le feuillu. Le vert clair, c'est le résineux. Le jaune, c'est... Le vert plus clair, c'est le bois mort. Il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas de bêtises. Les sols, c'est le marron. Le jaune, un peu vert, là. Le marron, c'est les sols. Et puis, en dessous, vous avez les trucs de substitution. Donc, substitution énergie orange. Substitution matériaux en marron clair, orange un peu plus foncé. Quand vous continuez à récolter, enfin, vous laissez finalement la forêt se capitaliser, vous avez évidemment le stock, le flux, enfin, le puits de carbone dans la forêt, c'est-à-dire le vert, le vert clair, le vert foncé, qui augmente. C'est logique, vous ne récoltez pas, donc la forêt est capitalisée. Surtout qu'on est à un climat constant, donc on en parlera après, des grosses crises qu'on est en train de vivre, c'est encore autre chose. Il n'y a pas ça pour l'instant. C'est la forêt, on la fait continuer à la faire pousser. Alors, elle continue à vivre... Les crises sanitaires, ça a toujours existé en forêt. Les tempêtes, ça a toujours existé. C'est-à-dire que c'est juste calibré sur ce qui s'est passé avant. Donc, en gros, la forêt, elle n'est pas soumise à des aléas beaucoup plus violents, mais on tient compte de ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et voilà ce qui se passe. Le stock... Alors, c'est là aussi où on voit que dans les feuillus et dans les résineux, ça aussi, c'est assez édifiant pour nos politiques. C'est que le feuillu, il y a plus de feuillus, et donc c'est quand même toujours le feuillu qui est majoritaire. Donc, finalement, ces deux feuillus, ils sont très intéressants pour plein de raisons. Donc, finalement, on a évidemment un effet substitution matériaux, substitution énergie qui est loin d'être négligeable. Mais évidemment, ça veut dire qu'on met le levier. Ce qui est important, c'est... Et on arrive, vous voyez, sur des valeurs autour de 120, entre 120 et 140. Le deuxième, c'est même taux de récolte que maintenant. Donc, on récolte plus parce qu'on a plus de bois, le taux n'est pas vrai. Mais enfin, on récolte au même pourcentage de l'accroissement. Donc, ça fait que finalement, vous avez un puits de carbone dans la forêt. Mais ça, c'est un peu le principe du scénario qui ne change pas. Et un taux de substitution, enfin tout ce qui est substitution matériaux énergie, qui augmente un petit peu parce que vous récoltez plus. Et puis, qui reste à un niveau évidemment un peu plus élevé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive pareil. Ce qui vous intéresse, si vous êtes politique du climat, c'est le total. Total, 120, 140, c'est pareil. Et le dernier, intensification et reboisement. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On commence par récolter beaucoup. Donc, on déstocke. Vous voyez le vert, là, il chute. Et puis, comme on va reboiser et qu'on replante, et bien là, du coup, la courbe verte, elle dégringole. Et après, elle remonte parce qu'on replante, on reboise. Et au moment où on reboise, c'est le moment où on pique. Et donc, on fait remonter la forêt. Enfin, on commence à reboiser un peu avant et un peu après. La substitution, on a finalement une part de substitution qui est plus forte parce que forcément, on a récolté plus. Et puis, ce qui est marrant, c'est que finalement, quand vous faites la somme, c'est quand même pas si différent. Donc ça, ça a été la surprise des collègues quand ils ont fait ça parce que franchement, je crois que sérieusement, on n'avait pas d'idée. Finalement, quel que soit le scénario, on trouve à peu près pareil. Alors, ce rapport qui a été discuté, puisque c'était les experts de l'INRA et l'IGN, a fait beaucoup de bruit parce que le troisième scénario, comme vous pouvez imaginer, il était vécu comme le scénario des vilains industriels qui ont absolument besoin de récolter du bois. Voilà. Les collègues qui essaient de le porter, parce qu'au départ, je crois que très sincèrement, quand ils l'avaient construit, ils espéraient qu'ils allaient montrer sa supériorité sur les autres. À échelle 2050, il n'est pas différent. Un peu en-dessus, un peu en-dessous, mais peu importe. En fait, franchement, vu les incertitudes, il n'est vraiment pas vrai. Et donc, il n'y a pas de raison, d'un point de vue climatique, à échelle 2050, de choisir l'un plutôt que l'autre. Simplement, vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes leviers qu'on active. Dans un cas, vous activez le levier plutôt entre eux. Dans un autre cas, vous activez plutôt le levier de substitution. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas si vous connaissez l'association Canopée. On ne s'appuie pas. Donc, l'association Canopée, évidemment, avait réagi violemment sur cette scénarisation en disant, mais quand même, vous avez un peu forcé le trait sur la partie utilisation industrielle de la forêt, on pourrait quand même essayer autre chose. Donc, ils ont construit eux-mêmes un modèle, qui est peut-être... En tout cas, à dire d'experts, personne ne conteste que leurs chiffres soient bien faits, etc. C'est des gens qui étaient sur un scénario complètement différent, qui est passage beaucoup plus de zones en libre évolution et mettre une partie de la forêt sous cloche beaucoup plus que ce qu'elle est actuellement, et puis transformer des silvicultures, passer plutôt en silviculture irrégulière, etc. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent... Alors, après, ils utilisent à peu près les mêmes coefficients, ils font pareil, substitution, etc. Et ils arrivent pareil au scénario qu'en 2050, ce n'est pas différent. Alors, c'est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on en a conclu, en fait, de ça ? C'est une espèce de stabilité. Voilà, de stabilité. Alors, je dirais, à la fin, on a conclu que... Enfin, ça, ça pose une question. Les penseurs de la forêt, là, les phosphores, on les appurait, c'est pas vrai. Alors, on a conclu que 2050, c'est trop tôt, en fait. C'est-à-dire que si on avait poussé les traits jusqu'en 2100, peut-être qu'on aurait trouvé des trucs très différenciés sur les scénarios. Le problème, c'est qu'oser pousser jusqu'en 2100, en considérant qu'on est à climat constant et usage du bois constant, etc. C'est n'importe quoi, quoi. Donc, du coup, on ne peut pas dire ça, il y a trop d'incertitudes. Mais c'est clair que c'est le problème, c'est que la forêt française... Là, vous partez finalement d'un état de la forêt française en 2015, là, au moment où on lance les trucs, qui est le résultat de toute une histoire, en fait, tout ça. Et finalement, ça contraint énormément les évolutions. Et il se trouve que, quel que soit le scénario que vous faites, si vous récoltez plus, finalement, vous allez pousser le levier de substitution. Si vous récoltez moins, évidemment, vous allez pousser le levier de séquestration. Et finalement, ils se compensent. Et alors, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est est-ce que ça, c'est une propriété générale ? C'est-à-dire que dans toutes les forêts, finalement, et bien non, il semble que ça soit vraiment un truc totalement conjoncturel qui est lié à l'état de la forêt française aujourd'hui, résultat de ces 15 000 ans d'extrudes d'histoire. Donc, c'est marrant, en fait. On a ce résultat-là parce qu'on a la forêt française qu'on a, avec ses feuilles, ses résineux, son récolte qui est finalement assez peu intense depuis longtemps, une forêt capitalisée, etc. Donc, c'est vachement marrant, en fait. Mais avec des forêts très différentes, des forêts beaucoup plus jeunes, des forêts qui auraient été récoltées beaucoup plus depuis longtemps, on aurait des résultats beaucoup plus tranchés. D'ailleurs, les collègues, au début, ils avaient des résultats notamment un peu identiques en Scandinave ou ailleurs. C'est pour ça qu'ils imaginaient. Chez nous, ça n'a pas marché. Donc, voilà. Retenez que finalement, tous les scénarios ne sont pas très différents. Ce qui fait, d'ailleurs, moi, je ne les ai pas trop analysés, mais les scénarios ADEME qui sont sortis il n'y a pas longtemps, là, en fait, ils reprennent un peu ces idées-là dans les... Enfin, ils remettent à la... Et finalement, ils arrivent un peu à la même conclusion. C'est-à-dire, on arrive à faire de la neutralité carbone en 2050 avec la forêt, avec plusieurs hypothèses. Et en effet, ça, c'est un autre choix. C'est un choix de société. Savoir s'ils voulaient le faire avec de la séquestration, avec un puits dans la forêt, ou avec, finalement, un levier de substitution. C'est d'autres arguments qu'on va pouvoir développer un petit peu juste après, mais c'est pas, finalement, en l'état des connaissances, en tout cas, qu'on avait, on ne peut pas trop trancher. Donc, c'est bien, ça nous laisse un peu de... Enfin, en même temps, ça montre aussi que c'est très contraint. Vous ne pouvez pas espérer trop non plus de la forêt pour l'atténuation du changement climatique. Alors, le deuxième truc, c'est la menace. Le changement climatique fait peser des menaces sur la forêt. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, la forêt est adaptée à un milieu, et évidemment, si le climat change, tout ce savoir-faire des forestiers, là, qui savaient, dans un climat et un sol donné, qu'est-ce qui pousse, c'est la panique, parce que le climat change, voilà. Et en fait, vous savez aussi que depuis... Alors, je dis depuis 2019, parce que ça s'est vraiment accentué, surtout dans nos régions, on entend tous les étés, là, parler des périssements forestiers. Donc, les sapins qui meurent de soif, alors, j'ai mis en Franche-Comté, mais dans les Vosges, pas mal aussi. Les incendies de cet été, ça, c'était aussi nouveau. Et puis, le hêtre, par exemple, le hêtre de la forêt de haies, là, qui est aussi... Alors, le hêtre, ça a été la mauvaise surprise, parce que le sapin, l'épicéa, on s'y attendait, avec les scolites, le sapin, voilà, et on ne pensait pas que le hêtre allait y mettre aussi. Alors, dans les Vosges, vous avez le hêtre, le sapin, l'épicéa, il ne me reste pas grand-chose, quand même, hein. C'est un peu flippant. Donc ça, ça crée évidemment un mouvement un peu de panique, en fait, un peu, chez les forestiers et chez les gens qui s'intéressent à la forêt. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que c'était prévisible ? Alors, si vous allez regarder ce petit bouquin, qui date aussi de 2018, donc avant ces grandes crises, il y a un chapitre qui est écrit par Myriam Leguay, qui est la directrice du campus ici, à l'époque, elle était chef de la R&D de l'ONF. Et donc, elle a écrit ce chapitre qui s'appelait « Effets attendus du changement climatique sur la forêt » où elle a compilé tout un tas de données scientifiques, donc il est assez complexe, il explique les pathogènes, enfin, tout ce qu'on savait un peu, les dépérissements forestiers, le suivi de la santé des forêts, etc. Et puis, à un moment, sur une carte comme ça, parce qu'il y avait plein de gens chez les scientifiques qui faisaient des modèles et qui essayaient de prédire ce qui allait se passer dans le futur. Et donc, typiquement, ce qu'elle avait montré, c'est que les modèles, ils n'étaient pas convergents. C'est-à-dire que les modèles faits par les scientifiques essayaient de prédire « Que va devenir le être dans le futur ? » Ils étaient basés sur des règles biologiques assez différentes. Et donc, on avait finalement une grosse différence entre les modèles. Donc, vous voyez, voilà, en haut, la vraie distribution pour le être commun. Ça, c'est les données de l'Inventaire Forestier National. Donc, la petite carte, là, c'est le vert, c'est là où il y a vraiment du être. Et puis, les différents modèles, parce que les modèles, vous pouvez aussi les faire tourner sur le climat actuel, pour voir ce qu'ils prédisent. Les modèles, vous voyez, le phénophyte, là, il est complètement dans les choux. Il vous prédit qu'il y a du être partout, alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, ces modèles, ils ont été faits pour prédire le comportement des plantes et des couverts végétaux. Quand on les applique à notre être commun, il y en a qui, déjà, pour prédire ce qui se passe aujourd'hui, sont complètement dans les choux. Et quand on les fait travailler, du coup, sur le futur, ils prédisent aussi des choses très, très différentes. Donc, la conclusion de Myriam, à cette époque-là, c'était un peu comme les climatologues du GIEC qui ont utilisé plein de modèles climatiques pour réussir à faire leur truc. C'était, il va falloir faire gaffe parce que ce n'est pas parce qu'un mec arrive et puis vous vend son modèle en disant « Moi, je suis vachement fort et j'ai trouvé un super truc pour prédire ce qui va se passer. » Il faut qu'on ait des attitudes, un peu comme les collègues du GIEC, qu'on arrive à faire. Et du coup, c'est assez compliqué. Alors, ces modèles-là, ils essayaient de prédire vraiment la disparition. Donc, c'est super compliqué parce qu'il faut prédire des phénomènes de mortalité. Enfin, c'est compliqué. Alors, évidemment, le temps passe. Et puis, après, on arrive maintenant, là, 2019, tout ça. Donc, au début, on n'osait pas trop, en fait, communiquer des trucs comme ça. Donc, on communiquait sur l'incertitude. On disait « Vous savez, les scientifiques ont des trucs, on ne sait pas trop. » Il y avait des collègues, quand même, qui nous disaient, « Tu sais, il y a quand même des chances que… Enfin, les forestiers, ils disent « Il ne sera plus en station. » « Tel arbre, il ne sera plus en station. » Et puis, on n'osait pas parce qu'on disait « On va leur faire peur, quoi. » Vous imaginez, on arrive devant nos collègues de l'ONF, là, puis on leur dit « On prend un des modèles, là, puis on dit… » « Tu sais, en fait, dans ta forêt que tu es en train de faire l'aménagement pour les 30 ans, là, ben, finalement, moi, j'ai un modèle qui prédit que tous tes arbres, là, ils vont claquer dans les 10 ans qui viennent. » Et là, on n'était pas sûrs, puisque les modèles, ils n'étaient pas tous pareils. Donc, vous voyez, on n'allait pas leur raconter tout comme ça. Puis là-dessus arrivent un peu les crises. Et là, on se dit « On ne peut plus ne plus communiquer. » Donc, il faut qu'on trouve un moyen de communiquer des choses à la fois fiables, mais quand même, les gens, ils veulent des réponses. On ne peut pas leur dire « On ne sait pas. » Et donc, ça se traduit par un outil, enfin, par plusieurs choses, en fait. Il y avait pas mal de travaux. Mais donc, on a un outil qui est assez élément, là, qui s'appelle ClimEssence. C'est un site web. Alors, c'est pareil, vous pouvez y aller et puis vous demander de vous inscrire. Enfin, il faut s'inscrire, en fait, mais c'est ouvert à tout le monde. Il a ouvert en 2021, donc c'est assez récent. Et ça, c'est des trucs qui sont produits par la R&D. Et alors, notamment dans ClimEssence, vous trouvez des choses comme ça. On appelle les cartes de compatibilité climatique. Alors, ça se présente comme ça. Donc là, par exemple, c'est le chêne Cécile. Alors, vous pouvez zoomer sur la carte que je l'ai montrée à l'échelle de la France. Vous pouvez zoomer sur un territoire petit. Et il vous dit, il prend des scénarios du GIEC. Il vous explique lesquels. Donc, il appelle, moi, je ne me rappelle plus de tête les conseils. Mais vous avez le présent. Et puis après, le scénario optimiste, un scénario intermédiaire, c'est un scénario pessimiste. Là aussi, c'est très documenté. Donc, il vous explique exactement de quels scénarios il s'agit. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? On est parti de ces scénarios du GIEC qui, maintenant, sont régionalisés. Vous savez, vous pouvez les avoir géographiquement. Je vous explique comment ça se passe. Donc, sur une maille, je crois qu'il fait 8 km² à l'échelle de la France, on sait, dans chaque case, quel est le climat prédit par le GIEC, selon les scénarios, dans le futur. Climat en termes de précipitation et de température. Là-dessus, nous, on a des données sur les sols. Parce que l'Inventaire Forestier National nous donne des données sur les sols forestiers. Et avec ces trois informations-là, le climat du futur, en termes de précipitation, de température et les sols, on a fait, du coup, nos collègues ont créé un outil assez simple. Parce qu'il faut trouver des choses simples. Il ne s'agit pas seulement de faire tourner tous les modèles de la recherche qu'on a vu avant. Mais qui va regarder quoi ? Qui va regarder aujourd'hui, avec ces trois variables-là, le sol, le climat, enfin les précipitations et la température. Je peux créer des indicateurs qui ont un peu de sens biologique pour la croissance des arbres. Et après, je regarde avec des cartes que j'ai déjà de toutes les espèces à l'échelle européenne, dans quel climat, aujourd'hui, elles sont ou elles ne sont pas. La combinaison des trois trucs. Et après, je projette le climat du futur. Et là, je regarde le hêtre, par exemple, alors je n'ai plus le chêne. Le chêne à cet endroit-là, aujourd'hui, il y est. Dans le futur, la température va augmenter, les précipitations vont diminuer. Le sol, il est ce qu'il y a, mais le sol, en fait, il nous sert pour dire combien le sol va être capable de retenir l'eau ou pas. Parce qu'on sait très bien qu'un sol drainant ne profond pas, n'a pas le même sens. Par rapport à la précipitation de tout sol, ça ne suffit pas. En fait, il faut regarder ce qu'on appelle la réserve utile des sols, qui, par contre, du coup, dépend de la qualité des sols. Et vous regardez dans le futur si ce qu'il va y avoir dans le futur, par rapport à là où est le chêne aujourd'hui, ça correspond à des conditions où, aujourd'hui, on ne le trouve pas. Et c'est ça, la compatibilité climatique. Ça ne vous dit pas qu'il va crever absolument. Ça vous dit simplement que là où vous avez du rouge, dans les différents scénarios, ça ne signifie pas que l'espèce va disparaître, si on n'oserait pas faire un pronostic comme ça. Ça signifie juste qu'à cet endroit, elle va être dans un climat où, actuellement, on ne l'a jamais vue. Le chêne, vous parlez là ? Oui, c'est ça. Le chêne, c'est ici. Le chêne, c'est ici. Alors, j'ai pris un horizon assez lointain. En 2070, si vous faites les scénarios à 2050, c'est moins différent. J'ai pris un truc qui... Alors, vous voyez que, scénario pessimiste, finalement, le chêne va se retrouver... Ça ne veut pas dire qu'il va... Je ne dis pas encore qu'il va mourir, mais qu'il va se retrouver dans une situation où il n'a jamais été. Alors, c'est flippant pour les forestiers. Toutes nos savoir-faire, c'est... On fait pousser les essences là où elles viennent bien, parce que l'expérience de l'autre passée nous a dit, à cet endroit-là... Donc là, ça veut dire que la moitié ou... Enfin, une grande partie des essences de la forêt française vont se retrouver, à la fin du siècle, dans des climats... Parce que les arbres, ils ne se baladent pas tout seuls si facilement que ça. Ils vont se retrouver, puis... 50 ans, c'est que dalle pour un chêne. On est bien d'accord. Ils vont se retrouver dans des climats jamais expérimentés. Alors, c'est une façon, du coup, de réfléchir, ça. C'est-à-dire, c'est pas... On ne vous dit pas, ça va mourir à coup sûr. Il y a encore plein d'incertitudes. Il y en a sûrement qui vont s'adapter, pas s'adapter. Mais on ne peut plus raisonner comme avant. Je continue à faire du chêne à cet endroit-là, parce que le père de mon grand-père, etc., il sait qu'à cet endroit-là, le chêne, il vient bien. En plus, il est de bonne qualité pour la tonnellerie, de ce que vous voulez. Non. On est vraiment très embêtés. Alors, ça se traduit concrètement par des façons de penser... On parlait de nos fameux plans d'aménagement, là, ou guides de silviculture. Aujourd'hui, par exemple, les endroits, comme à Darnay, par exemple, dans les Vosges, où on a l'habitude de faire des beaux crus de chêne, vous savez, pour la tonnellerie, on a des techniciens forestiers qui sont les dieux de la silviculture du chêne. Ils savent vous faire venir optimiser la silviculture pour avoir des très beaux chênes de qualité. Aujourd'hui, on est obligé de leur dire, tu sais, c'est super ce que tu sais faire, mais vas-y un peu mollo, parce que si ça se trouve, dans 100 ans ou 150 ans, quand tes chênes seront en âge de faire des tonneaux, il ne sera plus trop à sa place. Donc, arrête d'enlever toute la concurrence des petits érables et tout ça qui sont à côté, parce qu'avant, ça avait du sens, mais peut-être que maintenant, tu vois, dans 100 ans, ton chêne, il aura claqué et c'est le petit érable qui est à côté qui sera intéressant. Donc, mettons de la diversité. On enrichit, par exemple, on plante des essences nouvelles au milieu de ces chênes pour se dire, on sait jamais. Donc, voilà le genre de stratégie que ça amène localement pour les gens avec les chênes. Ça a été fait plutôt pour des gestionnaires locaux, cette affaire-là. Alors maintenant, il y a toujours la question de comment je fais. Alors, nous, on a Margot. Alors, on aime bien Margot parce qu'on est très fiers. Donc, comment on fait avec Margot ? Alors, Margot, c'est un peu choux pour le coup. Alors, il faut rentrer d'une façon ou d'une autre les scénarios du GIEC. Il faut rentrer des choses... On ne peut plus calibrer nos paramètres comme avant. Il faut qu'on mette un peu de biologique là-dedans puisqu'il ne faut pas calibrer des choses sur des expériences qu'on n'a jamais eues. Et donc, vous voyez, c'est très récent. Une thèse de Timothée, qui est faite ici. Donc, ici, on a le laboratoire de l'inventaire forestier national, qui est là-bas, qui est donc une thèse qui permet de... En gros, je résume, mais c'est améliorer Margot pour inclure l'effet du changement du climat sur ces paramètres du modèle Margot pour qu'il soit plus réalisé dans les climats futurs. Alors là, on est dans la recherche. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans l'outil opérationnel. Comme c'est fait dans un laboratoire de l'IGN, en partenariat avec l'Université de Lorraine, etc., on peut se dire que c'est quelque chose qui passera assez facilement dans l'opérationnel, mais il n'est pas assez fiable pour l'instant. Alors, ceci dit, avant que Timothée fasse sa thèse, on avait quand même... Le rapport de 2017, il avait quand même essayé des trucs. Donc, il savait bien qu'il n'était pas réaliste en raisonnant un climat sur l'instant. Dans ces cas-là, quand on fait des scénarios, on essaye de bidouiller un peu pour essayer de prédire quand même un outil. Et alors, ils avaient dit, on va continuer à utiliser notre outil à climat constant, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire autrement. Ça, vous vous rappelez, le truc dynamique territoriale, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ils se sont dit, on va essayer de simuler un truc, parce qu'on se doute bien qu'il peut y avoir des crises violentes. Donc, on va imaginer une invasion biologique. Donc, c'est un peu... C'est Star Wars, quand même. Une invasion biologique qui touche tous les chaînes. Qui fait claquer tous les chaînes. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Alors, ce n'est pas réaliste, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe. Alors, voilà ce que donne le modèle. Alors là, évidemment, pour le coup, le stockage dans l'écosystème, quand tout se met à mourir, il dégringole pas mal. C'est que les chaînes. C'est une simulation à l'échelle de la forêt française. Mais la chaîne dans la forêt française, ça représente quand même quelque chose. Et alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'avec notre modèle Margot tel qu'il était, et là, on n'a quand même pas de temps de raison que ça de le remettre en doute, mais ce qui est marrant, c'est qu'une crise comme ça, qui est massive, là, finalement, ça récupère vachement vite, quoi. Et c'est un peu ce qu'on a observé dans les tempêtes de 99, aussi. Si on regarde, d'un côté, ça vous met plusieurs années de récolte par terre, mais finalement, quand vous regardez la courbe du stock dans la forêt française, il rattrape assez vite. Alors là, la vraie question, c'est... On publie les résultats, on les donne, mais on n'en est quand même pas complètement sûr. Donc là, la vraie question, c'est ça, aujourd'hui, on en est à se demander que... Ce qui risque, vous m'avez posé la question, est-ce que la forêt est de s'effondrer ? Pour l'instant, on n'a jamais réussi, finalement, à avoir une certitude, c'est d'avoir un modèle qui met ça avec certitude. Mais ce qu'aujourd'hui, on sait que ça, ça ne représente pas bien, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, c'est des chocs répétés. Et ce n'est pas du tout la même chose pour une forêt de se prendre un gros choc, et après, finalement, et c'est toujours pareil, ce n'est pas une propriété intrinsèque de la forêt, c'est la forêt française, dans l'état où elle est, en fait, elle a une résilience assez extraordinaire à un gros choc, et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, pour les campettes, c'était pas grave. Mais là, par contre, s'ils commencent à y en avoir tous les ans, on va voir ce qui se passe. Peut-être que des chocs moins violents que celui-là, mais répétés, ça ne fait pas la même chose. Et là, pour le coup, la thèse de Timothée est bien importante, mais il faut qu'on améliore un peu ce truc. Voilà. Et donc, on a toujours ce truc de stabilité, un rapport, compensation entre stock et stock-substitution. Ce n'est pas une propriété intrinsèque des écosystèmes, c'est ce que je vous disais, mais du coup, cette stabilité, la conclusion qu'on a aujourd'hui, mais sans être capable de le scénariser, de le modéliser comme il faut, ça pourrait s'effondrer si le climat se dégrade trop vite, et si, du coup, les crises sanitaires se succèdent. Et puis, si la filière ne récolte plus autant de bois d'oeuvre, parce que l'effet substitution, il est important. C'est-à-dire que si ces bois, ils crèvent parce que le climat les fait mourir, et qu'en plus, la filière n'est pas capable de s'en servir, donc ça fera du bois mort, qui n'a quand même pas la même valeur pour l'atténuation du changement climatique que, surtout s'il y en a beaucoup, on s'ature vite quand même la décomposition du bois mort à enrichir les sols, et cet effet substitution. Voilà. Alors, conclusion de tout ça. Alors, vous voyez, première chose, quand on réfléchit, on a eu beaucoup de rapports, beaucoup de choses, qui sont parties du constat que la forêt française augmentait en surface, qu'elle augmentait aussi en capital, donc même dans les surfaces déjà là en stock de bois sur pied. Ça conduit à beaucoup de communications sur la forêt sous-exploitée, notamment de nos politiques publiques. Alors, dire aujourd'hui est-ce que c'est plus un pari réalisme, honnêtement, je pense qu'on sait quand même pas complètement, mais là, pour le coup, on n'est pas obligé de prendre des risques. C'est donc le risque de réduire les puits de carbone forestiers, parce qu'en plus, quand vous récoltez du bois, vous appauvrissez aussi les sols. Aujourd'hui, ça ne paraît pas un pari très malin. Donc, aujourd'hui, vous vous warniez, faites attention, jouer aux apprentis sorciers en disant je mets tout dans le levier substitution et je sors le puits de carbone forestier, c'est risqué. Mais en même temps, vous n'êtes pas à l'abri de ce puits de carbone forestier qui s'effondre d'un coup, y compris les stocks qui s'effondrent, parce que là, on a l'été sanitaire. Alors, dynamiser la récolte, il y a aussi un truc qui est rigolo, c'est finalement, il y a quand même eu des warnings, parce qu'on disait il faut récolter plus, il faut récolter plus. Le problème, c'est que quand les politiques publiques ont fait ça, ça a conduit à récolter plus, là où on récoltait déjà beaucoup. Donc, on fait plus, plus. Donc, évidemment, ça n'a pas du tout amené ce qu'on voulait, c'est-à-dire une récolte dans les forêts privées dans lesquelles il y a du bois en stock, ça a plutôt amené les forêts publiques à se saigner encore plus, où les forêts, du coup, des propriétaires privées qui récoltent déjà beaucoup, a récolté encore plus. Ce n'est pas très malin. Et on a toujours, ça n'a pas du tout stoppé, finalement, cette surcapitalisation dans les forêts privées, sans document de gestion, les endroits où, justement, on ne risque pas. Et donc, on sait aussi, dans le futur, que ces endroits où on ne gère pas la forêt, c'est quand même les endroits où les risques d'incendie ou de crise sanitaire qui se propagent sans qu'on sache trop les réguliers, peuvent être actifs. Alors, après, finalement, c'est intéressant, parce que dynamiser la récolte, ça a été un peu les mots d'ordre des années qui viennent de s'écouler. Mais finalement, après des années à essayer et que ça ne marche pas, on peut se dire, finalement, comment on fait pour mettre une politique de dynamisation de la récolte ? Il ne suffit pas de le dire. Comment je fais pour récolter, pour augmenter la récolte ? Alors, est-ce qu'il faut aller voir les propriétaires et les gestionnaires ? C'est ce qui a été un peu tenté, en leur promettant des arguments de gestion durable, voilà, à récolter plus pour mieux gérer votre forêt ? Quand on voit les prix du bois, des fois, je crois que c'est des points parce qu'ils ne sont pas très enclins à récolter plus. Et puis l'autre, évidemment, levier, c'est de dire, on va récolter plus parce qu'on va mettre des incitations sur la consommation, donc aller plus de bois dans la construction, etc. Et comme la locomotive des marchés et les wagons de la forêt, ils ne sont pas tellement bien attachés ensemble, ce n'est pas les mêmes échelles de temps, ce n'est pas les mêmes motivations, etc. Finalement, ça n'a jamais marché. Ça ne conduit qu'à consommer plus de bois, mais du bois qui n'est pas local, qui est importé parce que voilà. Et puis après, quand on dit, on va favoriser les investissements dans un appareil de production pour la construction, les séries de résineux, de toute façon, elles ne trouvent pas leurs ressources, donc finalement, elles finissent par acheter du bois résineux, d'ailleurs, pour le raboter ou pour le revendre. Et puis voilà, c'était toujours très important. Et on a fermé en même temps des outils de production qui ne semblaient pas adaptés, etc. Donc aujourd'hui, on n'y arrive pas, il faut être clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de vision ni de bonnes mesures, finalement, qui ont marché. Quand on dit, on n'y arrive pas, je n'ai pas forcément la solution de ce qu'il faudrait faire, donc je constate que ça ne marche pas très bien. Alors, petite question qui est intéressante, et moi, elle m'intéresse beaucoup, c'est tous ces scénarios-là, c'est toujours, vous voyez, la technologie, comme ils disent, la technologie constante ou la ventilation constante. Et personne n'ose dire, et moi, pourtant, je sais que c'est vrai ça, en ce moment, enfin, ça commence à être dit, il y a un potentiel pour augmenter l'effet, du coup, substitution, enfin, l'effet de la filière, c'est le recyclage. Puisqu'aujourd'hui, finalement, je vous ai dit, la durée de vie des produits bois, elle n'est pas très longue, parce qu'aujourd'hui, on recycle très peu, en fait. Mais si tous les bois de déconstruction, par exemple, on est capable de leur donner une deuxième vie, une troisième vie, etc. En fait, technologiquement, il n'y a pas forcément... Ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, il faut décontaminer, parce qu'ils sont pleins de produits un peu dégueulasses, là. Mes collègues, là, Alain Steele, ils bossent là-dessus. Il y a des bactéries et des champignons qui seront ravis de décontaminer ces bois et qui, visiblement, le font déjà bien. On a plein de demandes de panneaux de particules. Il y a aussi toute une demande d'éco-conception, c'est-à-dire de faire des produits qui, pour le coup, en fin de vie, seront beaucoup plus faciles. Et là, il y a un potentiel énorme. C'est plusieurs mégatonnes, là, potentiellement, qu'on peut récupérer. Donc ça, ça serait évidemment intéressant de cesser de raisonner à ventilation et à technologie constante, et voir quel est l'effet si je change complètement... Du coup, l'impact, ça va être sur la durée de vie des produits, puis aussi sur les effets substitution, puisque, en utilisant les produits bois plus longtemps, ils vont émettre pareil, mais ils vont substituer plus. C'est vraiment aussi intéressant. Et puis, la question qui est toujours intéressante, c'est que, vous voyez, je vous ai montré toujours des effets substitution énergie, des substitutions matériaux, et, en fait, on sait très bien que, normalement, dans une filière bois, là, bien faite, là, on parle des usages en cascade, c'est pas indépendant. C'est-à-dire que, normalement, la quantité de bois que vous utilisez en énergie, c'est un sous-produit du bois matériau, tout est construit comme ça, enfin, tout est conçu comme ça, donc on vous le dit pas, mais, normalement, la quantité de bois énergie dépend de la quantité de bois matériau, dans la filière telle qu'on la conçoit de façon optimisée, puisque le bois énergie, il est moins intéressant, on l'a vu, mais, par contre, on sait que, dès que vous produisez du bois matériau, vous produisez forcément des sous-produits qui ont toujours été... Alors, qui pourraient être utilisés, éventuellement, autre chose, on peut faire du pain de particules, etc., mais c'est toujours, finalement, l'usage ultime, quoi. Après, même si on se met à recycler, il y aura un moment où, finalement, le bois, on ne sera plus trop à quoi en faire, et donc, l'utiliser en énergie, c'est intéressant. Et l'optimum, du coup, de substitution, il est bien dans se maximiser le bois d'oeuvre, sachant, enfin, le bois matériau, sachant que vous aurez toujours du bois énergie derrière. Et ça, c'est très peu étudié aussi, c'est, finalement, quelle est la... C'est quoi la quantité, par exemple, minimale ? Parce que si, par exemple, on dit aujourd'hui, le bois énergie, ce n'est pas terrible, il vaut mieux faire du bois matériau. On entend ça, donc, je veux dire. Ben, moi, je ne sais pas vous dire... Je ne peux pas mettre zéro, quoi. Il y aurait toujours du bois énergie. Donc, je ne sais pas quel est le minimum, du minimum, compte tenu des technologies actuelles, que je vais pouvoir faire. Et je ne sais pas non plus comment l'évolution du marché. Donc, en ce moment, vous savez que l'énergie, ça coûte cher. Et donc, le bois énergie, le pelé, ou même le bois bûche, enfin, le bois énergie, il coûte cher. Ben, ce prix peut déséquilibrer complètement les choses. Parce qu'un scilleur, aujourd'hui, normalement, son produit, c'est des sillages pour faire de la charpente, par exemple, ou de la palette, n'importe quoi. Et la sillure, qui va être brûlée, parce qu'elle va faire des pelés, c'est son sous-produit. Si demain, ils vendent plus cher la sillure que le sillage pour faire des trucs, ben... Alors, je pousse le trait, mais on va prendre des grumes à sillage. Ça paraît normal. Et puis, on va faire des traits de scie dedans pour faire de la sillure, quoi. Ce serait débile, quand même, hein. Ben, si on fait des... Justement, il faudrait faire ce genre de simulation, quoi. C'est-à-dire, compte tenu des prix actuels, moi, quand j'interroge des scieurs, ils sont à deux doigts de dire qu'en effet, ça sera peut-être plus intéressant pour eux. Alors, aujourd'hui, ce qu'ils vont répondre, en tout cas, les acteurs de la filière, c'est... Ils le feront jamais parce qu'ils savent que ce prix élevé, ça arrête pas de gigoter et que ça sera pas stable, quoi. Si vous leur garantissez que le prix du pelé, il va rester à ce montant-là pendant dix ans, à mon avis, en effet, ils arrêtent tous de scier et ils trouvent un moyen pour faire de la sillure. Par contre, il y a quand même des comportements, moi, qui font un peu... qui sont intéressants, parce que... Moi, on m'a appris à l'école qu'on essaye de maximiser les rendements au sillage. Donc, on essaye de faire le moins de sillures possible. Donc, une recherche un peu technologique sur les outils de sillage, c'est d'essayer d'avoir le moins de sillures possible. Moi, on m'apprenait à l'école, il faut faire des lames de scie les plus fines possible pour qu'il n'y ait pas de sillures. Bah, aujourd'hui, c'est pas évident du tout. Dans une scierie où vous faites votre chiffre d'affaires autant sur les connect que sur le truc, c'est plus un enjeu. Donc, on m'a dit au contraire, maintenant, on s'en merde plus, on met des scies larges, quoi, parce que c'est plus facile à scier, ça va plus vite, etc. Puis, de toute façon, on s'en fout, la sillure, on la vend bien, quoi. Voilà. Donc, ces changements technologiques, pour l'instant, ils sont très peu pris en compte. On fait toujours ces simulations comme si ça allait de soi, qu'il n'y a pas trop de bouleversements. Alors que moi, je suis sûre que là-dessus, vous avez des tas de choses à faire. Mais il se trouve que les chercheurs que nous sommes, je suis tiens pour mes collègues, parce que j'avais réglé mes comptes, mais évidemment, ils sont bien plus intéressés par l'écologie et la croissance de la forêt que par s'emmerder à savoir qu'est-ce qui va se passer si dans une scierie, on se met à faire plus de sillures ou moins de sillures. Donc, du coup, il n'y a personne qui travaille là-dessus. Je suis seul. Les gens, par contre, ils essayent d'expliquer qu'est-ce qui va se passer dans le sol si le climat se réchauffe un peu et si les arbres poussent moins. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que ça serait bien qu'il y ait aussi des gens qui fassent le reste. Donc, si vos communautés, des fois un peu influentes sur la demande pour qu'on vous aide à faire les outils pour scénariser vos trucs, si vous pouvez insister là-dessus sur le rôle de la filière et des élanchements d'organisations dans la filière, voilà, moi, je vous dis franchement, ça m'arrangerait. Voilà. Alors, je vous remercie là quand même à la fin parce que je l'adore, là, les mignons. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si on a quelques questions parce qu'il reste encore deux minutes, on a un peu comme ça. Si il y a des gens qui veulent y aller, allez-y parce qu'il est tard, hein, déjà. Il fait froid. Aller dans l'amphi, c'est pas très chouette. Oui, ça va. Bonjour. Je voulais dire que j'ai vu bien par contre les billets qu'ils utilisent le bois énergie. C'est pas nécessaire. Non, non. C'est la même conclusion. C'est-à-dire que ça a un effet de substitution. Comme ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais baser les politiques de l'énergie sur le bois énergie, ça a plein de... Enfin, c'est pas intéressant pour plein de raisons. Il vaut mieux utiliser la forêt pour ses autres effets d'atténuation. Alors, après, il y a aussi un autre débat. Parce que là, moi, je ne suis pas... J'ai parlé que de substitution, mais il y a toujours cet effet un peu global qui est le bois énergie est-il neutre ou pas, en... Pardon, OK. Alors, en fait, ce qui s'est passé... Pardon, je me mets devant un coup. Je réponds, madame. En fait, parce qu'on m'a posé souvent la question, donc j'ai fini par y réfléchir comme il faut, c'est qu'aujourd'hui, dans les rapports, les protocoles de Kyoto ou les accords de Paris, chaque pays doit rapporter ses émissions chaque année. On a décidé de façon arbitraire... Alors, les gens qui mettent les règles de comptabilité de ces émissions, ils sont obsédés par une chose, c'est qu'il ne faut pas en oublier, il ne faut pas en compter deux fois. Et donc, ils séparent les choses dans ce secteur, ils se mettent des règles de comptabilité nationale des émissions, etc. Et donc, il a été décidé une fois que le bois énergie, c'était un sous-produit du reste et que donc, il était neutre parce que toutes les émissions qui étaient liées à sa récolte étaient finalement absorbées par les autres secteurs. Ce qui n'est pas complètement débile parce qu'en effet, il ne faut pas les compter deux fois et à partir du moment où on récolte du bois et qu'on compte ses émissions de la récolte et de la transformation on les met dans la charpente, il ne faut pas les remettre deux fois. Par contre, ça a eu un effet désastreux parce que ça a donné l'impression en termes de comptabilité, c'est juste. Par contre, ça a eu un effet désastreux parce que ça a donné l'impression que le bois énergie était neutre et en fait, il n'est neutre que parce qu'il est assujetti à l'autre. Et donc, il ne faut pas croire que on va dire comme ça hop, le bois énergie, il est neutre donc je vais en faire vachement plus. Non, vous avez le droit d'en faire plus que s'il va avec le bois construction derrière. C'est là où on n'est pas très honnête sur ce coup-là. Oui, vous avez vu la production CO2, le bois énergie, ça produit plus que charbon ou pétrole. Non, 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 non. Si, si. Ah oui, en densité, oui, oui. Chimiquement, chimiquement, chimiquement. Oui, chimiquement, vous avez raison. Alors, moi, par contre, j'ai jamais crevé ça. Comment ils arrivent à leur substitution de plus 0,5 ? Ça, j'ai regardé. Parce que moi, j'avais retenu aussi que la combustion du bois, ça vous donnait... Enfin, on dit toujours qu'il est neutre parce que c'est le CO2 qui revient à l'atmosphère aussi. Alors, ça, c'est pas... Si la forêt repousse, déjà. Alors, si la forêt repousse, donc là, il y a un pas de temps. Au moment où la forêt... On est complètement là-dedans. Ça, c'est aussi une question. C'est dans tous ces trucs-là, il n'y a pas de... Enfin, on considère toujours qu'on est un peu à l'équilibre. Mais enfin, en même temps, si la forêt repousse, quand on fait le bilan annuel, on considère la repousse de la forêt sur le bilan qu'on a fait. Donc, si on déstocque, ça s'azout, en fait. Oui, mais là, on tient pas compte des augmentations de température qui sont prévues par le JL. Oui. Ben, on essaye. On essaye. Non, mais on essaye. Je suis d'accord. Donc, est-ce que la forêt va repousser le bilan ? C'est complètement incertain. Oui, mais quand on fait, vous êtes les rapports annuels des émissions dans Kyoto, là, vous ne vous regardez pas si la forêt va repousser. Vous regardez dans l'année ce que j'ai fait. C'est pour ça que, pour l'énergie, il y a une tricherie. Il y a une tricherie si vous voulez le projeter en futur. Il n'y a pas de tricherie si vous le considérez sur les émissions actuelles. Encore qu'il y a une tricherie parce que moi, je trouve que c'est un peu choquant de mettre toutes les émissions de la récolte, de la transformation sur les autres produits. C'est pas très sympa. Ça induit du coup une des connexions qui n'est pas bonne. Il faudrait les partager en disant voilà, on les partage parce qu'aujourd'hui, quand on produit tant de bois énergie, c'est assujetti à tant de bois d'or. Alors que dire que si ça va de soi, c'est pas. Après, il y a aussi une petite subtilité, c'est que la combustion du bois émet d'autres gaz à effet de serre que du CO2. Donc, quand on dit c'est le carbone, il a poussé, on le remet à l'atmosphère, c'est pas tout à fait vrai parce que vous émettez aussi notamment du méthane, enfin d'autres gaz qui ont le pouvoir réchauffement plus grand. Donc, c'est plutôt du 1,05. Mais ça, ça ne change pas forcément énormément. Et c'est polluant ? Et après, non, bien sûr. Alors, c'est polluant. Mes collègues de l'ENSTY, ils travaillent sur le bois énergie, ils vous disent ça, c'est aussi une question de technologie en fait et d'avoir des bons filtres, etc. Non, non, non. Moi, je ne suis pas capable de le défendre, mais je ne dis pas mieux. Je vous enverrai mon collègue Yann Rogoam, il se battra avec ça dessus. Elles ne sont pas filtrées par les filtres industrielles. Actuellement, bon. Et les particules Donc, moi, je suis dit, encore une fois, je ne suis pas experte, mais je peux vous envoyer un collègue qui vous donnera des arguments pour lesquels, lui, il pense que ce problème est solide. Il faut peut-être aussi tenir compte que la forêt qui repousse, elle repousse avec du CO2 qui est au 4,5ème d'origine fossile. Oui, oui, bien sûr. Ah bah oui, mais ça, c'est... C'est évident, mais... L'idée, c'est influent, en fait. Du coup, là, l'idée, c'est de compenser. C'est vraiment compenser. C'est-à-dire qu'on s'autorise à polluer, donc à mettre du CO2 sur l'atmosphère, c'est pas grave. Les arbres, ils vont venir le capter. C'est aussi un raisonnement qui est un peu choquant, quand même. D'accord. Alors ça, dans les règles du Kyoto, là, justement, il s'était interdit ça parce que vous avez des pays... Imaginez, par exemple, un pays très pollueur, un peu comme nous, d'ailleurs, mais qui a une forêt qui est jaune et puis qui est en expansion comme on a eu nous. Ben, le bilan carbone de la forêt, à un moment, il est excellent, quoi, en fait, simplement. Et donc, il ne faudrait pas que ça, ça vous autorise, quand vous faites le bilan de vos émissions, à polluer toujours plus parce que c'est super. La forêt qui date de 13 000 ans en plus, moi, je ne suis pas responsable de la forêt qui pousse actuellement, c'est super parce que cette année, elle permet de compenser plein de choses et donc, allons-y. Donc, ils se sont quand même donné des règles. On n'a pas le droit d'utiliser le secteur qui contient la forêt à plus de tant de pourcents, je crois que c'est 15%, un truc comme ça, de ces émissions. Si vous dépassez, tant pis pour vous. De toute façon, vous n'avez pas le droit de l'utiliser tout. Mais ça, ça pouvait être un vrai problème. Surtout que vous n'êtes pas responsable en France de la forêt qui est là. C'est nos pères et grands-pères, etc., qui, les pauvres, étaient bien loin de se douter de ce changement climatique, qu'ils ont fait une forêt qui stocke. Tant mieux, mais ça serait dégueulasse de dire ça nous autorise à... Ils nous compensent, donc c'est super. Le côté temporel n'est pas du tout pris en compte comme il faut, ça c'est sûr, mais il est difficile. Il dit clairement aujourd'hui que le potentiel là-dedans, il est beaucoup dans les déchets de Parc, enfin les déchets des arbres forêts, aussi bien... Et puis en ce moment, on développe l'agroforesterie, ça va aussi faire... J'ai commencé à faire des évaluations, etc. Donc si on fait un truc un peu vertueux là-dessus, qui est... C'est que du... Vraiment, le truc de fond, c'est que faites de la traçabilité, enfin réclamons de la traçabilité pour que ce qui va dans les centrales à biomasse ou ce qui va dans le bois énergie, ce n'est que du sous-produit du reste. Et alors on en est totalement incapable. C'est catastrophique, c'est catastrophique aujourd'hui, on est bien d'accord, parce que les énergéticiens, c'est des gens, ils leur faut toujours beaucoup plus de volume que les autres. Et ils se foutent complètement des autres, parce que ce n'est pas leur problème, de toute façon, ils sont importants, ils font de l'énergie. Et donc... Et comme on veut faire des économies d'échelle, etc. Non, non, je suis d'accord. Il y a beaucoup de chaufferies bois qui sont prévues dans les collectivités, dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de chaufferies... Voilà. Et donc aujourd'hui, on en a rien... Et ce qui est terrible, c'est ces effets de balancier, parce qu'à un moment, on dit qu'il faut en faire plein, donc on incite à en faire plein. Il y a eu un rapport de la Cour des Comptes qui a évalué l'argent public qui a été mis dans toutes les politiques qui touchaient de près à la forêt à Fugliarbois. Mais 10 ans qui viennent, ça a été essentiellement pour des incitations au bois énergie. C'est intéressant, parce qu'à la Cour des Comptes, c'est des gens... C'est financier, hein. Ils regardent des champignons, c'est un moment donné... Voilà. Et sauf que maintenant, on va mettre un mouvement de balancier dans l'autre sens, mais sauf qu'une fois qu'elles ont été construites, ces machins-là, il faut les rentabiliser. Et sinon, la forêt de haine, elle sera comment dans un siècle ? Alors, comment vous la voyez-vous personnellement ? Parce que c'est votre avis qui vous intéresse aussi. La forêt de haine, dans un siècle... Qu'est-ce qui reste ? Là, il y a cette histoire... Est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'il reste ? J'ai des côtés optimistes, parce que la forêt de haine, elle a quand même été bien massacrée pendant la tempête. C'est vrai. Je pense que les forestiers qui ont vécu la tempête de 99 dans la forêt de haine, ils étaient catastrophés, je pense que c'est vrai, moi je n'y étais pas. Et finalement, on a aujourd'hui installé des kits de suivi, parce que c'était intéressant, donc à la fois de la recolonisation spontanée, parce qu'il y a finalement beaucoup d'endroits après la tempête, on a laissé la régénération naturelle se faire. Et en fait, ça rend presque optimiste, parce que les endroits où on prédisait ça ne reviendra jamais, c'est tellement massacré, finalement la nature a eu quand même un certain pouvoir. Mais exactement. Alors, je ne sais pas, on a tout, je ne sais pas, c'est vrai que les scénarios les plus pessimistes, vous voyez, les trucs de compatibilité climatique. Alors, encore une fois, c'est difficile à dire, je ne peux même pas vous dire qu'ils sont optimistes ou pessimistes, en fait, je n'en sais rien. Donc de temps en temps, le forestier qui essaie de nous voir au long terme, il est totalement déprimé, il se dit, je vous rappelle un étudiant qui m'avait dit, madame, vous vous rendez compte qu'en Alsace, c'est un Alsacien, en Alsace, dans les scénarios 8.5, là, à la fin du siècle, il n'y aura que des cailloux. C'était un vocationnel forestier qu'on fait beaucoup, alors je lui dis, bah oui, le pauvre, c'est sûr, c'est pas impossible, on est vraiment bon, c'est pas impossible. Après, on peut aussi, après ça dépend si vous avez le tempérament optimiste et pessimiste, vous pouvez aussi compter, on a aussi des gens qui disent, je ne sais pas si, alors, est-ce qu'on contiendra le climat ? Ça, c'est une responsabilité collective. Certainement pas, enfin, moi, on n'y va pas comme on en a voulu, donc on voit bien qu'il faut se préparer quand même aux scénarios qui ne sont pas les plus optimistes. Est-ce que les arbres et les forêts ont un potentiel plus fort que ce qu'on croit ? Ça, c'est possible aussi quand même, il ne faut pas être... Et donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est la stratégie de la diversité, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le modèle économique de la forêt aussi, qui est important, c'est-à-dire, ça coûte des sous, d'adapter la forêt, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que c'est pas... Laissez faire la nature, c'est hyper dangereux, c'est pas qu'il ne faut pas le faire à certains endroits, mais c'est hyper dangereux, donc ça veut dire qu'il faut des gens, comment on en forme dans cette école, très qualifiés, donc ça veut dire que, faire une civiculture compliquée, je vous ai dit, faire de la civiculture du chêne, une fois que vous avez un technicien qui sait faire, il fait, il lui dit, il ne faut plus que tu fasses comme avant, il faut que tu regardes autre chose, etc. C'est vachement compliqué. Donc ça va coûter des sous en formation, il faut payer les champs plus cher parce qu'ils sont plus qualifiés qu'on veut. L'exploitation, il vaudrait mieux qu'elle soit faite aussi sans saloper les sols, etc. Donc ça va aussi demander qu'on ait des bûcherons bien payés. Donc moi, je dis clairement, les coûts de gestion de la forêt, ils ne peuvent qu'augmenter. Le prix du bois, il y a peu de chances qu'il augmente et c'est hyper dangereux de considérer que ce modèle qui a fonctionné depuis des années, qui est le coût de gestion de la forêt, il est pris en charge par la récolte de bois. Ça a très bien marché pendant le temps. Ça, c'est trop... Enfin, c'est pas possible. Donc il faut trouver un moyen de financer la gestion de la forêt autrement. Alors, soutien de l'État et plus de fonctionnaires, c'est pas trop dans l'air du temps. On aimerait bien qu'il va trop, voilà. Autre type de recettes, etc. Donc on parle service écosystémique, carbone, mais aussi biodiversité, etc. La biodiversité, oui. Il y a ça aussi. Mais alors mettre en place des règles pour payer la biodiversité. La carbone, c'est facile parce que c'est des tonnes de carbone, mais ça se comptabilise bien. Comptabiliser la biodiversité, c'est vachement compliqué. Voilà. J'ai une question, parce que là, moi je parlais en forêt, on a des dérélissements massifs. Est-ce que quand on a des parcelles qui meurent, une grande partie des voies morts, vous pensez qu'il est plus important de baisser une partie ou la totalité sur pied pour pousser un stock dans le sol ou une voie mort ? Ou de plutôt pousser la récolte et la transformation avec des outils adaptés ou voies adaptées pour essayer d'en mettre le maximum en soutien ? Ce que j'ai dit, pour l'instant, on n'a pas de raison pranchée de dire que c'est l'un ou l'autre. Les deux peuvent fonctionner. On peut être en disant finalement comme les deux font ce qu'on veut, mais on sait que peut-être que ça va vasculer. C'est toujours la logique de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Mais si tout meurt ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si tout meurt ? Si tout meurt ? Il y a des gens qui ont dit au bon sens de terrain. Donc en fait, là, c'est en train de nous dire que le bon sens de terrain... On a dit autrement, on a dit là, si on met du matériau, ça reste en moyenne vers moi. Si on laisse du bois mort, ça reste en moyenne en même temps avant de... Ah oui. Ça, ça, oui. Ça, on peut répondre. Ça dépend de l'endroit où on est, etc. Ça, on peut répondre. Mais... Qu'est-ce qu'il est mieux si on veut diminuer la quantité du bois pour le cocarbonisme le plus tard possible en l'air ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il serait le plus ? C'est une bonne question. En tout cas, on peut le faire. Non, non, on peut le faire. On peut réfléchir à ça. Ça dépend aussi de... Je ne sais pas. Tu as parié que... Tu vois, sur du résigné, ce n'est pas tout à fait la même chose que sur du fémur. Oui, oui. Mais non. Cette question-là, on peut la réfléchir à ça. Oui, très bien. Il semblerait qu'en Allemagne, ils ont essayé de... Enfin, ils laissent les résignées sur... Ils ont envoyé un million d'études parment en Chine. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont subventionnés pour rater les... Je ne sais pas si on peut dire que certains endroits, ils avaient fait. Chez nous, on va le faire aussi, de fait, parce que de toute façon, on ne saura pas trop comment faire autrement. Mais les Allemands, ils savent le valoriser. Nous, en fait, on le fait. On le fait parce qu'on part des pires. Oui ? J'ai deux choses. Est-ce que les chiffres que vous avez présentés, c'est homogène au niveau européen ? Ou est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que la France a été vertueuse dans sa gestion ? Et le deuxième point, parce que j'étais à l'âge d'aliment, j'ai discuté des agriculteurs qui me disaient qu'ils vendaient très bas le prix du mètre cube. Et puis, quand on voit, quand on va acheter du bois, le gap, où se fait la marge ? C'est-à-dire qu'on dit l'exploitation du bois, il va falloir y mettre plus de moyens dans les rémunérations, entre autres, pour le faire correctement. Et puis, celui qui vend, le commerce qui vend en fin de course, il y a une marge, il y a un gap de 300, 400 ou 500 % du prix. Donc, il y a un questionnement. Où ça prend ? Cette redistribution de la valeur, je répondrai après. La question sur l'Europe, je suis déjà à celle-là. Moi, en attendant, je ne sais pas répondre, parce que là, c'est un peu loin de base. Mais c'est typiquement des questions des collègues du laboratoire d'inventaire forestier qui travaillent avec les autres inventaires et qui font les politiques un peu européennes, qui sont habitués à manipuler des chiffres. Mais la situation française, elle est à soi complexe parce qu'on a une forêt très diversifiée. Si on compare, par exemple, avec l'Allemagne, la forêt allemande, elle a un stock beaucoup plus fort parce qu'en fait, il faudrait un peu comparer la forêt allemande avec la forêt du nord de la France. Encore une fois, on additionne les choux et les carottes. Donc, forêt méditerranéenne, par exemple, alors que par exemple, en Espagne, vous avez un stock qui est beaucoup plus faible, mais ça se comprend, c'est une forêt qui est déjà sur le nord beaucoup plus sec, etc. Donc, du coup, il faut regarder un peu pays par pays. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pays comme les Scandinaves qui récoltent la quasi-totalité, enfin, pas la quasi-totalité, mais qui récoltent un taux de l'accroissement un peu plus fort depuis longtemps, mais aussi avec des climats qui sont très différents. Moi, je peux peut-être vous amener à une réponse, c'est que selon le produit de bois que vous achetez, la valeur du bois c'est plus ou moins énorme. Dans le papier, c'est 40%. Donc, vous faites un truc l'année décollée avec quatre transformations. Alors, c'est la main d'oeuvre, c'est autre chose. c'est 30% ? Mais un vitaux vendu en grande surface, c'est quand vous avez pris des cubes au départ. Vous avez deux mètres cubes de bois pour faire un mètre cube de blanche et on reflète encore deux mètres cubes de blanche pour faire un mètre cube de bois. Donc, c'est compliqué de dire la marge. Tout ça, il faut vraiment le faire comme une fois. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on pose la question, on voit bien que quand les prix augmentent, enfin, en ce moment quand même, on est d'accord que les prix ne vont jamais autant gileter. Ce qui est sûr, c'est que quand les prix changent aussi vite, la redistribution de la valeur se fait quand même rarement au profit de celui qui est le plus en valeur et c'est comme en agriculture en fait c'est le premier producteur s'il ne se plaint pas, c'est jamais à lui qu'on va donner plus de sous donc voilà et ça c'est aussi le rôle des politiques publiques de réguler ce truc comme ça Merci Une dernière question Est-ce qu'on peut se poser à terme sur le territoire avec tous les chambres une disparition des conifères dans les peines en milieu naturel c'est plus sur l'altitude donc par exemple tu posais une contribution, une disparition de la forêt des Landes Alors la forêt des Landes c'est pas une question, c'est pas une fois d'altitude le pain maritime c'est pas un arbre d'altitude en fait, il est à sa place sur toute la bordure atlantique il était là dans la dune donc on l'a simplement planté sur des sols très très en fait les caractéristiques des conifères souvent c'est que c'est des mauvais compétiteurs et c'est des espèces pionnières donc elles vont là où les autres sont pas alors vous en avez en altitude justement parce que ce nid là où les autres n'avaient pas et puis dans les Landes elles venaient à trouver quelque chose qui pousse sur un sol aussi sableux tout ça donc pour l'instant on n'a pas trop trouvé à moins de mettre des engrais etc et que c'est pas trop dans l'air du temps alors par contre dans les Landes c'est vrai qu'ils sont un peu occupés parce qu'à un moment eux ils se... avant le changement climatique ils se sont tapés quand même un certain nombre de tempêtes donc ça fait un moment qu'ils savent que leur 1 million d'hectares d'une espèce toute seule là c'est un peu risqué donc ils font comme ailleurs ils enrichissent, ils mettent un mélange des feuillus etc mais ils font... ça reste quand même une forêt qui est très très... elle a été plantée entièrement et alors la grosse crainte là c'est l'onématode parce que il suffirait... ce qu'on dit là ça remonte et donc il suffit qu'une bestiole un peu agressive comme nous on a eu les squalites sur le PCA alors c'est surveillé comme le lait sur le feu cette affaire là bon c'est une forêt dans laquelle il y a eu de l'amélioration génétique etc donc j'imagine qu'ils font un guette au parrain de la distance mais c'est pas du tout à la base alors le jour où la forêt des Landes se fait ratiboiser par un parasite ils vont faire des carottes on n'a pas ça c'est pas de la... c'est pas... une carotte de salaire une carotte des salaires et c'est déjà arrivé après la deuxième tempête de Klaus ils ont fait une prospective et il y avait quand même un scénario qui était fait des champs de panneau solaire de carottes et de verre corverse bon il est 20h c'est moi le bon rôle il y avait 2h de conférence le чем Père il y a un gare c'est un déceint de en tant qu'on peut le rendre dans ce sens où l'on a dit – Sous-titrage FR 2021